Témoignages, réactions, commentaires, c'est la Libre Antenne BTLV. Bien l'eau ! Salut à tous, bienvenue sur BTLV, comme tous les lundis, c'est la Libre Antenne. Deux heures qui vous appartiennent, sans retenue, sans prosélytisme, sans censure, j'attends vos témoignages. Vous avez vécu quelque chose qui sort de l'ordinaire, vous avez vu, vous avez observé une lumière ou un objet dans le ciel, le ressenti des ondes positives ou négatives, vu un fantôme, fait un rêve prémonitoire. Le plus dur, c'est d'en parler, sauf sur BTLV. J'attends vos appels au 01 46 05 23 69 avec moi, comme tous les lundis, François Démier. Salut François. Salut Bob. Et puis Jocelyn FKLR, salut Jocelyn. Salut Bob. Bonne soirée à tous. Appel maintenant la Libre Antenne BTLV au 01 46 05 23 69. 01 46 05 23 69. Si vous arrivez, soyez les bienvenus. Alors partagez, l'occasion bien sûr vous est donnée grâce aux réseaux sociaux de faire découvrir BTLV sur Facebook, c'est simple, partagez. Et puis sur Youtube, il y a les pouces bleus, vous êtes de plus non plus nombreux à nous rejoindre et je ne peux que vous en remercier. Un petit point très important, vous le savez, le 6 janvier dernier j'ai lancé une opération Sauver BTLV. Vendredi, vous recevrez tous via les réseaux sociaux une vidéo que j'ai enregistrée concernant le point complet et ma décision quant à cette opération Sauver BTLV. Bon, entre nous ça sent très très bon mesdames et messieurs. On a rempli le contrat, surtout vous. Merci encore, vous aurez plus de détails vendredi. Donc n'hésitez pas à nous soutenir et à vous abonner parce que ça reste encore une fois le meilleur soutien à un média hors norme comme celui qui est BTLV. Et puis d'autre part aussi, je signale que nous aurons bientôt de la publicité dans les pages en clair sur BTLV, nous ouvrons la régie pub. Alors attention, je le dis, pour les abonnés BTLV, il n'y aura pas de publicité dans les pages cryptées, seulement dans les pages en clair comme le font toutes les chaînes qui font du crypté ou du clair. François, les réseaux sociaux avec ceux qui viennent d'arriver. Oui, on peut noter que pour l'instant il y a beaucoup de gens qui disent bonjour, bonsoir, voilà, ils arrivent tout doucement. J'ai une petite panne sur Youtube, donc j'essaie de trouver la solution parce que je n'ai personne. Bon, dans tous les cas, sur Youtube, sur Facebook, vous êtes là, Jocelyn, belle semaine. Et puis, t'es à l'honneur, on va le voir d'ici quelques minutes avec un teaser sur l'Argé Alliance, t'es à l'honneur cette semaine sur BTLV. Ben oui. Ce soir et encore ce soir. Exactement. Donc magnifique, l'Argé Alliance, gros sujet bien évidemment. Alors, 0146 05 2369, c'est le numéro de téléphone que vous devez composer pour la libre antenne et on accueille Stéphane. Il est avec nous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur BTLV. Bonsoir, merci. Alors Stéphane, vous êtes un ex-gendarme si je ne m'abuse, docteur. Et vous avez vu quelque chose d'assez particulier dans le ciel, c'est ça ? Alors oui, c'est ça. En fait, à l'époque, au moment où je l'ai lu, c'était particulier. Depuis que j'ai eu le temps de me rencarder sur ce genre de phénomène, j'ai pu m'apercevoir que c'était loin de l'être. Il y avait encore une de vos auditrices il y a deux semaines qui relataient plus ou moins les mêmes événements. Cela même que je vais vous relater ce soir. D'accord. Alors, vous étiez encore en poste à l'époque ou pas ? J'étais encore en poste, oui, j'étais encore en poste. Donc, c'était en 1994, j'avais 21 ans, dans la brigade de gendarmerie de Montsartou, qui est dans le 06 et qui est située juste en dessous de celle de Vence, de celle de Grasse, non loin du col de Vence. D'accord. Et puis, chronologiquement, c'était en soirée. Alors, bien sûr, pour cette étanche soirée, il y avait quelques précisions vu l'amplitude qui m'échappent encore aujourd'hui. Donc, j'étais en soirée aux alentours du minuit. D'accord. J'étais dans ma chambre, vous voyez, de gendarmes auxiliaires, lorsque des lumières me verrent léchées, léchées de la dévitrée. J'ai pu me rendre compte bien vite qu'elles n'avaient rien à voir avec celles auxquelles j'étais accoutumé. Généralement, c'était les gérofards bleus, des camions qui rentrent sans patrouille, vous voyez. Donc, là, ça n'avait rien à voir avec cette nature de lumière. Donc, je me suis projeté à la fenêtre. Et là, sur l'espace de 10 secondes, bouche bée, j'ai vu trois sphères, trois sphères bienvoltées de manière totalement erratique, dans un espace restreint. Des sphères qui, alors, toujours pareil, il est bon temps de dire que la nuit, on a difficilement la possibilité de définir les masses, parce qu'on n'a pas vraiment de repères pour se faire. Pour autant, dans la mesure où ces trois sphères étaient environ une trentaine de mètres devant moi et à ma hauteur, je peux quand même augurer du fait qu'elles mesuraient à peu près la taille d'une petite voiture sans permis. Voilà, c'est à peu près l'idée qui m'était venue à l'époque, je l'ai gardée comme tel. Voilà, donc, je crois qu'elle a eu l'essence, c'était lors des placements, des placements très vifs, très erratiques. Elle dossiait dans un périmètre restreint, malgré tout. Elle ne partait pas d'un bout à l'autre des cônes environnantes. Elle restait vraiment en face de moi. Et elle dossiait dans ce périmètre restreint, assez nerveusement. Elle était revêtue d'une lumière blanche plasma, qui se nourrissait tantôt des lumières environnantes, qui étaient faibles, puisqu'ils étaient à l'automine, mais quand même existantes. Ensuite, ce qui s'est passé, ces trois sphères se sont regroupées en une seule. Alors là, ce dont je vous ai parlé, c'était 10 secondes d'observation. 10 secondes d'observation pendant lesquelles je suis boulevé, et je n'apporte aucune interprétation. On dit parfois qu'on voit ce qu'on a envie de voir. Pour le coup, moi, ça fait 21 ans, j'étais gendarme, et c'était vraiment la dernière des choses dont j'avais envie de voir, mais je n'étais vraiment pas préparé à ça. Et donc, du coup, c'est vrai que pendant ces 10 secondes d'observation, il ne m'est venu qu'aucune espèce de volonté d'analyser le phénomène, juste de le contempler. D'accord. Voilà, donc au bout d'observation, ces trois sphères-videurs virevoltantes se sont regroupées en une seule. J'ai cru qu'il n'y en aura une seule de donner une taille. J'ai cru absolument, à ce moment-là, ressentir une légère petite vibration, et elles ont tracé nos vics saillants dans la nuit, à une vitesse ahurissante. Et c'est à ce moment-là, vraiment, que ça m'a fait tic, que j'ai osé mettre un mot sur ce que j'avais dit, parce que quand on voit le déplacement, déjà, initialement, de ces choses, c'est quand même tranché, mais quand on voit la vitesse à laquelle elles ne peuvent pas disparaître, mais partir, on comprend bien que ce sont les choses, ce sont les technologies qu'on n'est plus employés, qu'ils soient capables de même accélération. Voilà, alors, c'était une observation, comme je disais, assez rapprochée, parce que les bâtiments de Jean-Termere, ils étaient trois bâtiments de deux étages, situés les uns à côté des autres, et au milieu de chacun d'entre eux, il y avait guère la place pour garer une voiture en épis. Donc moi, j'étais au deuxième étage du premier bâtiment, et ces trois sphères-là se situaient sur le toit du deuxième bâtiment. Donc un mât hauteur dans un espace de trentenée. Est-ce que ça faisait du bruit ou pas ? Non, pas du tout. Pas de bruit, ça n'éclairait pas non plus. C'est-à-dire que cette lumière blanche passe pas, elle a éclairé l'environnement, pas du tout. Après, je voudrais insister sur la nature des lumières qui est difficilement qualifiables. C'est vrai que ce sont des teintes que je n'avais jamais vu relire. C'est vraiment bluffant. C'est la qualité de laquelle... Enfin, tout est bluffant, mais il en va deux par la qualité des lumières, celle de leur déplacement, et puis dans un troisième temps, bien sûr, leur départ. Et alors, donc pas de rapport de gendarmerie, vous n'avez rien fait là ? Alors si, le lendemain, le lendemain, quand moi j'étais chargé de récupérer un peu tout ce qui se passait dans la nuit avec les ordinateurs, tout ça, et faire un compte-rendu au premier gendarme qui se pointrait dans la brigade le matin. Et c'était le gendarme James, un mec que j'aimais bien à l'époque, donc du coup je me suis permis de lui en parler. Je me suis permis de lui en parler. De suite, il m'a dit que ça pouvait être que j'avais pu avoir confondu les lumières des boîtes de nuit qui manent... Voilà, donc c'est des lumières auxquelles j'avais affaire tous les jours, tous les soirs, depuis deux ans. Donc ces lumières-là, on les connaît par cœur. C'était vraiment sans commune mesure avec ce que j'ai pu refaire des soirs-là. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Bon, voilà, pour le coup, j'en ai quand même parlé à un gendarme le matin qui m'a conseillé, je pense qu'il a bien fait, parce que je ne vois pas ce que j'aurais pu... Mais donc il m'a conseillé de garder le silence, de le garder pour moi. Alors bon, il faut savoir qu'à l'époque, j'ai nourrissé peut-être l'espoir de rentrer dans le métier, donc peut-être que ça aurait pu me desservir aussi. Moi, je l'ai eu comme ça, et du coup, ça ne m'a absolument pas traumatisé de ne pas l'avoir couché sur un papier, quoi. De ne pas l'avoir signalé plus... Ce soir-là, vous étiez le seul témoin. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus après, par exemple, témoigner de la même observation ? Alors, ce soir-là, moi, j'étais dans ma chambre, donc j'étais le seul témoin. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentré ensuite dans le de permission, j'étais avec ma mère, et j'en ai parlé... Enfin, en rentrant de permission, j'en ai parlé à mes proches. Donc, parmi mes proches, il y avait donc ma mère à l'époque et ma copine. Et ma mère, bien entendu, dans les deux cas, j'ai bien pu me rendre compte qu'il n'y avait pas vraiment de matière à disserter sur la chose. Ma mère, elle a un espace sans vouloir me rembarrer, mais ça a dû faire l'objet d'une discussion de 15 secondes. Et suite à ça, je suis donc sur la suite à ça. Donc, j'en parle à ma mère, qui n'accroche pas du tout sur le sujet. Et je ne peux pas, je n'en veux pas. Suite à ça, je filme la permission, je rentre de permission à moi, ça a trouvé un soir, elle m'appelle. On a un problème de téléphone, Stéphane, on a un problème de liaison téléphonique, ça boucle un peu. Donc, on va essayer de vous rappeler dans 30 secondes pour que vous puissiez nous raconter la fin de l'histoire. Donc, raccrochez et on vous rappelle également. Alors, je voulais juste signaler qu'on a un petit souci à l'allumage au niveau du chat sur YouTube. Vous savez que c'est rétabli, vous pouvez converser, chatter entre vous, il n'y a aucun problème. Ce qui est intéressant là, c'est effectivement ce témoignage d'un officier à sermenter. Oui, absolument. Et puis, c'est très précis. Il sait où il était. Il nous donne des indications vraiment précises. Et puis, surtout, il fait une comparaison avec d'autres choses qu'il a vues par ailleurs. Notamment les fameux spots des boîtes de nuit. Et en disant, non, ce n'est pas ça. Ça fait deux ans que je vois ce genre de phénomène. Je ne peux pas me tromper et les confondre avec des spots de boîtes de nuit. C'est vrai que beaucoup, on peut se méprendre avec ces fameux lasers de boîtes de nuit, etc. qui croissent et qui vont très très loin. Quand on n'est pas très au courant, notamment quand ils se reflètent sur les nuages, on a vraiment l'impression qu'il y a des lueurs dans les nuages. Oui, c'est un peu plus compliqué. Alors, François, on rappelle, si vous arrivez, que comme tous les lundis, c'est à libre antenne. On attend vos témoignages, 01 46 05 23 69. C'est à ce numéro de téléphone que vous pouvez nous joindre. Juste brièvement, pour vous signaler que, pour être sûr de passer, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir passer, vous pouvez dès maintenant nous envoyer un petit mot avec votre expérience extraordinaire à rédaction-bthlv.fr avec vos coordonnées. François vous rappelle. Et puis on cale ça pour la semaine prochaine ou ce soir, si on a encore un peu de temps. Donc 01 46 05 23 69. Vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir passer. N'hésitez pas à continuer. François, les réseaux sociaux, justement. Oui, avec des problèmes. Les gens n'arrivent que maintenant sur YouTube puisqu'on a eu un problème. Oui, il y a déjà plein de gens. Regarde, il y a Islaine, il y a Atlante, il y a Projet, il y a Isaline, il y a Madnarbonne. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Ils sont venus. Ils sont tous là, voir la mamma. Et puis sur Facebook, par contre. Oui, il y a Brad Thales qui dit c'est beaucoup de sphères, souvent quand même. Et est-ce que ce sont des choses semi-matérielles qui sont interdimensionnelles ? Tu n'as pas tout compris ce que tu as dit. C'est une question. Est-ce que ce sont des choses semi-matérielles ou interdimensionnelles ? Ah, donc c'est très intéressant. C'est toute la question. C'est toute la question. Est-ce que ces objets qu'on observe et qu'on n'arrive pas à identifier sont matériels ? C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement les toucher ? Ou alors ce sont des images ou des projections ? Ce n'est pas toujours facile à dire. Tu sais bien que j'aime bien opter pour la multidimension parce que je trouve que ça reste assez fantastique déjà. Et puis me dire qu'avec les progrès de la science sur le multivers, sur les physiciens, les astrophysiciens qui nous parlent de multivers, je me dis pourquoi pas, il y aurait quelques croisements. On en récupère Stéphane. Stéphane, vous êtes à nouveau avec nous. Donc je le disais, vous avez donc témoigné auprès de votre maman, c'est ça ? Voilà. J'ai donc témoigné au début à côté des proches. vis-à-vis lesquelles j'avais très peu de retours. Et c'est avéré à mon retour sur brigade que ma mère m'appela un soir paniqué, enfin paniqué, voilà, disons un peu, un peu émoustillé parce qu'une copine à elle lui avait brandi une gazette locale, une gazette locale de Grasse, dans laquelle était stipulé ce type d'observation. D'accord. Voilà. Donc apparemment, ce que j'ai vu a été relaté par une gazette locale à l'époque. Oui, et depuis, vous l'avez signalé ce cas. Bon, je sais que c'est remonte à loin quand même, 1994, mais est-ce que vous l'avez relaté au MUFON ou avec un travail, par exemple ? Non, alors j'ai essayé de le... J'ai fait une vidéo sur... Olivier Tzedona, qui était intéressé par mon histoire, m'avait suggéré de l'enregistrer. Donc elle est à l'heure actuelle disponible sur le cube. C'est celui du BD quand un ex-gendarme voit trois sers au comportement très étrange. Donc voilà, je m'étais prêté au jeu pour ce faire. D'accord. J'avais essayé aussi dans un premier temps de... de... de faire une déclaration au GEPAN, mais j'ai trouvé la procédure très... Très lourde. Très lourde, assez compliquée. Il y avait des plans, la volonté de pouvoir retourner sur place, tout ça. À l'époque, je n'avais pas vraiment le temps. Mais voilà, j'avais entrepris la démarche. Mais c'est vraiment la lourdeur du processus qui m'en avait dissuadé. Après, il faut savoir que dans un premier temps, enfin, cette observation, il a failli à la fois... Il a failli aussi le temps de la digérer. C'est-à-dire que je ne suis pas tombé bête-véon du jour au lendemain du fait que j'ai vu ça. Ça a été vraiment... Après, la révélation, plus la révélation, ça a été l'arrivée dans les foyers du multimédia. En 1994, on n'avait même pas le portable. Internet, encore moins. Et via le multimédia, via Internet, je n'ai plus de me rendre compte que mon observation, au détail près, corroborait avec de nombreuses autres par de l'alésage et des continents. Et là, pour moi, la vraie vague, la vraie déferlante, ça a été à ce moment-là. Ça a été de me dire mon compte, tu n'as pas rêvé. C'était vraiment là... Ça a été vraiment l'entrée, mon entrée dans le... C'est-à-dire la lyphologie. Jocelyn, tu voulais rajouter quelque chose ? J'ai une question parce que vous avez été gendarme dans la région du col de Vence, c'est ça ? Oui. Combien de temps ? Deux ans. Deux ans ? Et pendant ces deux années, est-ce que... Alors, je profite que vous soyez à l'antenne parce que c'est assez rare d'entendre un gendarme qui n'est pas très loin d'un lieu hautement ufologique. Bien sûr. Et pendant ces deux années, est-ce que vous avez eu des témoins, des témoins des gens qui sont venus vous voir pour vous parler de choses étranges qui se passaient au col de Vence ? Non. Vous-même, vous avez été faire un tour au col de Vence ? Non, je sais qu'il y a une association qui s'appelle Souricat qui va de temps en temps squatter des rotors du col de Vence dans l'espoir de faire de beaucoup de chiennes. Je les avais contactés pareil, et puis parfaitement une fois de plus et je n'avais pas franchi le pas d'aller... Il y a un spécialiste du col de Vence et Pierre Bic on l'avait reçu ici il est dans la région là-bas et c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'enquêtes sur ce sujet. En tout cas, c'est vrai que ce sont des histoires qui restent malheureusement sans explication encore aujourd'hui. Alors, on a des supputations on peut imaginer beaucoup de choses mais effectivement c'est un peu compliqué quand on n'a pas l'explication surtout pour un gendarme qui est censé enquêter c'est un peu compliqué j'imagine de ne pas avoir le fin mot de l'histoire ? Ben oui, le fin mot de l'histoire disons après au vu de l'observation quand même il y a quand même pas mal d'hypothèses qu'on peut exclure je pense au moins que je puisse sur l'hypothèse des... Des long termes de taille des choses comme ça tout ça c'est pour vous c'est compliqué ? Déjà en termes de taille de long termes de taille c'est exclu les lumières des boîtes c'est exclu les hologrammes c'est exclu des prototypes humains qui sachent faire ça si encore ça avait été enfin vu la violence de leur départ ça m'a un peu il y a une vidéo à l'ovni de Jérusalem à un moment donné je ne sais pas si vous voyez cette vidéo où il y a une sphère qui est posée sur un dôme et qui d'un seul coup monte dans le ciel ça m'a vraiment fait penser à ce... de toute façon vous l'avez dit c'est souvent des mouvements erratiques qui troublent finalement l'observateur et qui nous ramènent à l'étymologie propre de l'objet volant non identifié c'est d'ailleurs qu'on ne sait pas ce que c'est bon dans tous les cas Stéphane je voulais vous remercier d'avoir été parce que vous n'êtes pas bien sûr le seul à vouloir témoigner ce soir merci d'avoir pris le temps de le faire sur BTLV dans cette libre antenne on vous souhaite une excellente soirée merci d'être avec nous surtout vous ne changez rien c'est BTLV Paranormal Phénomènes inexpliqués OVNI c'est la libre antenne BTLV alors BTLV bien sûr c'est une chaîne sans concession on est là et sans censure on essaie de vous accueillir pour vos témoignages d'ailleurs on va saluer Brigitte Robineau Banquefort qui dit bonsoir une nouvelle sur cette chaîne je découvre bienvenue Brigitte n'hésitez pas et pour en savoir plus sur BTLV il y a btlv.fr car ce sont là le lundi et le mercredi 19h 21h les plages en clair mais s'il y a du clair il y a du crypté et encore une fois il y a plus de 4000 heures d'émission à votre disposition pour vous faire découvrir tout l'univers du mystère de lui expliquer la santé bien-être etc François justement les réseaux sociaux Marc qui nous dit salut à tous depuis que j'étais témoin à plusieurs reprises du phénomène OVNI il me captive de plus en plus en quête de vérité oui c'est vrai et puis il y a beaucoup de gens aussi qui cherchent à nous joindre donc c'est très simple il suffit de m'écrire à rédaction arrobas btlv.fr parce que j'ai vu des gens qui sont sur Facebook qui mettent dans le chat qui n'arrivent pas à téléphoner ils sont perdus alors il faut vous dire que pour l'instant on n'a qu'une ligne à partir normalement mercredi on a un standard 0146 05 2369 vous pourrez être plusieurs en attente mais effectivement après on a que deux heures d'émission aussi c'est pour ça que si vous voulez être sûr de passer rédaction arrobas btlv.fr avec votre numéro de téléphone et votre témoignage l'annonce tiens que j'ai à vous faire c'est puisqu'on est lundi il y a une semaine extraordinaire sur btlv vous arrivez peut-être à peine vous voulez savoir ce qu'il se passe et ce qui vous attend sur btlv regardez cette semaine c'est donc ce soir la libre antenne demain émission exceptionnelle avec Joseph Davidovitz sur les constructions des pyramides sans pierre et sans esclaves vous allez voir témoignage incroyable il est venu avec son fils Frédéric spécialiste de lettres classiques et de lettres techniques donc c'est à dire qu'en fait il a dépouillé tous les modes d'emploi que les égyptiens et tous les anciens avaient pu laisser au fil du temps vous verrez c'est extraordinaire on comprendra peut-être comment les pyramides ont été construites mercredi il les a franchi de l'info c'est en live c'est en clair 19h21h avec Natacha Calestremé en grand témoin un thème tu t'en rappelles du thème ou pas ? oui sur les énergies pour aller mieux non non ça c'est le livre de Natacha mais le thème le thème pour aller mieux c'est un best-seller déjà mais non si mais si je vais le retrouver je vais le retrouver je l'ai sous les yeux c'est la clé de votre énergie non ça c'est le livre mais le thème de les affrontiers tout de suite c'est le sixième sens voilà sixième sens voilà le mec moi j'étais sur Natacha moi un pouvoir pour tous avec un pour l'interrogation sixième sens on reviendra bien sûr sur le film et sur toute cette intuition tout cela avec nos journalistes moi chez moi il ne fonctionne pas très bien il y aura oui je sais bien mais surtout là donc on le voit bien il y aura la pépite avec Jean-Pierre Troisdeck en quête sur des apparitions devenues et puis Jacques Collin nous a fait défaut malheureusement pour des raisons techniques qui nous incombent voilà donc ce sera pour une autre fois et Jean-Marie Beuselin Atlantide des mondes perdus voilà c'est la libre antenne BTLV avec Jocelyn F. Keller qui lui est également sur BTLV avec une émission qu'on a mise en ligne vendredi et elle est magnifique c'est sur l'Arche d'Alliance extrait alors normalement si alors on peut se dire si quelqu'un avait l'esprit un peu criminel ou téméraire et essayait d'entrer en catimini pour essayer d'apercevoir l'Arche là il est enfin il y a des gros avertissements en disant que cette personne s'exposerait au pire car selon les écrits anciens le spectacle de l'Arche tue le commun des mortels oui c'est ça j'adore alors il y a un journaliste du Smith je vais y arriver du Smithsonian Smithsonian Magazine très sérieux magazine américain qui s'appelle Paul Raphaël et qui dans le cadre d'un dossier sur l'Arche d'Alliance a été axoum et a essayé de voir la fameuse relique alors il n'a pas vu la relique en tout cas il n'a pas pu rentrer à Chapelle il a quand même pu échanger quelques mots à travers une grille avec le moine gardien et l'homme lui a dit lui a lancé un avertissement il lui a dit je ne peux rien vous dire sur elle aucun roi ni aucun pape ne peuvent l'avoir seulement moi mais si quelqu'un d'autre la voyait l'Arche d'Alliance déchaînerait son terrible pouvoir contre lui incroyable moi j'adore ces émissions pleines de secrets pleines de mystères effectivement l'Arche d'Alliance c'est ton plus gros dossier inexpliqué Jocelyn peut le dire avec Gatlov c'est ça parce qu'en plus là on est sur des faits qui se sont avérés c'est l'objet c'est pas mon dossier qui est le plus important c'est l'objet en lui-même c'est la relique des reliques l'Arche d'Alliance tout le monde aimerait retrouver cet objet et alors tu sais que bien évidemment comme dans tous les dossiers inexpliqués tu donnes des hypothèses et l'hypothèse éthiopienne n'est pas fausse non elle tient la route comme les autres j'ai vu plein de gens réagir elle n'a pas été épuisée après si un jour quelqu'un arrive à rentrer dans la petite chapelle et à voir s'il y a quelque chose ou pas ben là on le soie c'est la libre antenne si vous arrivez bienvenue partagez sur Facebook partagez, partagez c'est le seul moyen pour nous de nous faire connaître et puis sur Youtube mettez des pouces bleus on va accueillir Julien qui est avec nous et qui voulait également témoigner bonsoir Julien salut Bruno oui ben je vous appelle pourquoi Bruno parce que ça fait quand même c'est pas Bruno moi c'est Bob Bob voilà voilà je suis désolé alors dites moi Julien alors je vous appelle parce que voilà ça fait quelques temps qu'il m'arrive des petites choses chez moi et tout a commencé en fait j'ai récupéré la maison de famille qui est à mes grands-parents et ma grand-mère est décédée j'étais pas encore dedans et le soir de son enterrement on a entendu des bruits très bizarres vers 11h 10h du soir on était couché avec mon frère et ça s'est passé en face de nos chambres et d'un coup donc ça faisait comme si ça tapait sur le sol et d'un coup la porte d'entrée a claqué mais vraiment fort vraiment très très fort et depuis moi je suis dans la maison et il se passe vraiment des choses bizarres les portes qui claquent des bruits sur les murs vraiment très très bizarre enfin voilà des trucs assez ouf quoi vous avez essayé de comprendre ces phénomènes est-ce que vous avez appelé quelqu'un est-ce que vous avez bien vérifié d'abord qu'il n'y avait pas de courant d'air quand les portes claquent que s'il y a des lumières qui s'allument s'il n'y a pas de faux contact vous avez tout vérifié ? oui j'ai une amie à ma mère qui est médium et qui est venue passer un week-end à la maison et elle m'a bien confirmé qu'il y avait quelque chose mais vous lui avez parlé avant des événements enfin des comment dire des phénomènes qui se déroulaient dans la maison ou pas du tout ? non justement parce qu'on ne voulait pas elle-même ne voulait pas comment dire savoir ce qui se passait avant quoi oui mais vous lui avez dit à la médium il faut que vous veniez voir la maison parce qu'il s'y passe des choses étranges oui ça biaise un peu le et du coup elle a passé le week-end dans la maison j'ai vraiment pas fait pour l'inciter à aller dans certains endroits et tout ça parce que la maison est très grande et du coup apparemment il y aurait bien ma grand-mère qui serait là d'accord et est-ce que vous avez pas essayé de faire une séance de médiumnité une séance de Ouija pour essayer de rentrer en contact on a fait du Ouija et alors ? et en fait moi il faut savoir que ça moi je n'étais pas du tout là-dedans j'y croyais pas du tout pour tout vous dire et j'étais très surpris parce que durant cette période elle nous a dit des choses comment dire qu'il n'y a que elles qui pouvaient les savoir ouais ouais vous savez il n'y a pas besoin d'y croire c'est-à-dire qu'en fait on est face à un phénomène on le vit ou on le vit pas c'est ça que comme je le dis souvent c'est ces phénomènes qu'elles soient inexpliquées ou expliquées parfois etc ce sont des phénomènes qui sont relatés rapportés il n'y a pas de croyance à avoir on les vit ou on les vit pas on les sent on les envisage ou on les envisage pas il y a des gens vous allez voir ils sont très rationnels ils veulent rien entendre parler puis il y en a d'autres qui sont très ouverts moi je suis plutôt oui en fait je l'ai pris par contre je n'ai pas été fermé voilà et j'ai vraiment été surpris bon la séance de Ouija pendant une heure il ne s'est rien passé ok il n'y a pas votre grand-mère visiblement puisque c'est elle qui squatte les lieux qui est venue vous parler en fait ah si si elle est pendant une heure en fait il ne s'est rien passé sur la table et après ça a commencé à bouger et vraiment à nous sortir des choses voilà par exemple j'ai ma grande-tante donc sa soeur qui lui a volé de l'argent pendant qu'elle était malade et elle nous a sorti son surnom quoi donc son surnom c'est Ninou autour de la table il n'y avait que moi qui pouvais le savoir donc c'était c'était vraiment très bizarre autour de la table il y avait qui ? il y avait la médium moi et ma compagne et la médium vous ne pouvez pas être au courant du tout des propos qu'elle rapportait ni votre compagne ma compagne ne la connait pas elle ne l'a jamais vue en plus et alors quand vous dites qu'il se passe des phénomènes est-ce que vous sentez que ce sont des phénomènes un peu négatifs ou c'est plutôt c'est ça que je n'arrive pas c'est très compliqué parce qu'en fait je suis entre les deux parce que je me dis que si c'est ma grand-mère je n'ai pas forcément de crainte en fait si elle est là c'est qu'elle est bien là au final ça ne me gêne pas mais c'est vrai que des fois on sent un peu d'agressivité d'accord mais c'est peut-être aussi un moyen pour elle attendez je mets tout au conditionnel vous savez sur BKV on est tout au conditionnel si c'est elle et qu'elle veut vous contacter depuis l'au-delà son seul moyen c'est de faire du bruit pour essayer que vous l'entendiez parce que c'est pas le téléphone il y a vraiment ça va être des vraiment des comment vous dire ça tape sur les portes mais les portes ça va encore doux mais des fois ça claque vraiment les portes claquent je ne sais pas comment vous expliquer il y a une certaine violence parfois c'est ça des vieilles portes en fait elles sont doubles ce qui fait que quand on les bouge très fort ça fait vraiment du bruit et on a l'impression que ça fait ça d'accord aujourd'hui vous habitez dans la maison avec votre compagne j'imagine du coup maintenant je suis tout seul parce que ça a créé des problèmes en fait vous êtes seul à cause de ça pas à cause de ça mais c'est vrai que ça a rajouté pas mal de soucis d'accord ok pour quelle raison parce que pour quelle raison parce qu'en fait votre compagne avait du mal à accepter ces phénomènes c'est ça ouais c'est ça il y avait de ça il y avait aussi parce qu'elle s'est rendu compte parce que moi j'étais souvent en déplacement et du coup on a des animaux et les animaux réagissaient beaucoup d'accord en fait et ça ça lui a fait très peur donc moi je suis maraîcher j'ai tout ici donc je voulais pas changer enfin c'est trop compliqué quoi et alors quand les phénomènes arrivent c'est le soir le matin la journée c'est quand alors en plus c'est hyper précis c'est souvent entre minuit et 2h du matin ouais et sur le matin entre 5h et 6h et demi 7h pas plus et vous avez essayé de comprendre pourquoi ces heures est-ce qu'il s'est passé quelque chose est-ce que c'était les heures habituelles pour que votre grand-mère fasse quelque chose etc ben elle se levait toujours vers ces eaux là le matin vers 5h donc ça j'ai compris ça après le reste le soir je comprends pas trop donc est-ce que vous êtes flippé quand vous êtes seul dans la maison parce que effectivement sinon mais il y a des fois quand même suivant je vous dis la nature des bruits qui sont des fois c'est insistant quoi j'ai eu la porte donc de la chambre en face de la mienne qui était entre ouverte pas de courant d'air c'était d'ailleurs ce d'hiver donc tout était bien fermé la porte a claqué il n'y a aucune raison que ces portes claquent quoi enfin il y a vraiment pas de courant d'air les animaux étaient à côté de moi enfin ils dorment au pied du lit ils ont eu ils ont relevé la tête ils sont allés se mettre derrière le lit parce que je ne sais pas il n'était pas bien est-ce que vous avez essayé de lui parler parce que certains médiums disent qu'il faut s'adresser j'ai essayé mais j'en sois peut-être que je m'y prends mal ou alors moi j'ai peur que ce ne soit pas vraiment ça en fait j'ai peur que ce ne soit pas vraiment ma grand-mère en fait oui j'en viens à douter des fois en fait oui bah demandez-lui et demandez-lui une preuve à la limite fais bouger un objet qui t'appartenait ou montre-moi quelque chose qui pourrait ne plus me faire douter etc donc les médiums disent ça moi je ne suis pas médium mais effectivement il faut leur parler à la comptonnade la médium qui est restée deux jours dans la maison ne nous a pas dit elle veut vous délivrer un message quelque chose comme ça mais apparemment si parce qu'elle est partie il y avait énormément de problèmes de famille et ce qui s'était passé dans la séance Ouija tous ces problèmes là sont ressortis en fait d'accord donc mais c'est vraiment des problèmes lourds mais ces problèmes là vous vous les connaissiez tous il n'y avait que moi même ma compagne à l'époque ne le connaissait pas non mais vous vous les connaissiez tous je veux dire par là que dans la séance Ouija vous n'avez pas appris une information sur ces problèmes que vous ne connaissiez pas si il y a eu deux choses une chose en particulier que j'ai apprise mais sinon non pas sinon je savais tout et les choses qu'on vous a délivré comme message elles étaient exactes à 100% pas de doute oui c'est à dire qu'en fait on avait des doutes parce qu'il y a eu une procédure judiciaire qui s'est faite contre ma grande-tante elle avait voulu de l'argent à ma grand-mère pendant qu'elle était malade et on avait vraiment des gros doutes sur elle parce que voilà on a trouvé des papiers etc et pile à cette période là du coup au moment du procès en gros pas longtemps avant on a fait la séance de Ouija par hasard et tout est ressorti quoi et c'est peut-être justement cette histoire un peu sombre autour de votre grand-mère de votre tante qui fait que votre grand-mère serait bloquée elle n'a pas on dit souvent que quand les choses ne sont pas allées au bout quand les histoires ne sont pas finies c'est une histoire qui n'est pas réglée et l'histoire s'est terminée enfin est-ce que l'histoire s'est terminée avec la tante juridiquement ? pas du tout pas du tout d'accord donc c'est pas réglé pas du tout on est encore en procédure bon écoutez en tout cas tant qu'il ne se passe pas grand-chose à votre rencontre et que vous n'êtes pas agressé tant mieux non à moi non 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 après voilà c'est juste que je remarque surtout les animaux qui c'est vrai des fois ils ont peur etc est-ce que d'autres personnes qui sont venues dans la maison dehors de votre famille vos amis etc ont ressenti des choses mes amis aussi qui sont venus qui se sont pas sentis mal enfin ils se sentaient un peu gênés ils étaient très bien dans la maison mais il y avait des endroits de la maison où ils se sentent gênés où il y a une lourdeur en fait c'est ça une ambiance lourde c'est ça bon dans tous les cas tenez-nous au courant si jamais la chose évolue il y a aussi des gens qui peuvent vous aider moi j'ai entendu ici dire que des géobiologues pouvaient le faire donc faites-les venir pour savoir ce qui se passe véritablement dans cette maison parce que il y a beaucoup beaucoup d'explications possibles il suffit qu'il y ait une nappe se phréatique qu'il y ait des choses un peu qui font trembler le sol qui peuvent faire bouger le sol il y a beaucoup beaucoup d'explications et les géobiologues sont assez bons là-dessus notamment oui il y a de l'eau qui passe sous la maison même de l'eau dont vous ne connaitriez pas l'existence une source souterraine quelque chose comme ça parfois ça peut créer effectivement des phénomènes extrêmement curieux de bruit de choc écoutez en tout cas merci Julien d'avoir été avec nous si jamais j'arrive à capter un jour quelque chose je vous l'envoie en vidéo oui bien sûr essayez de capter vous pouvez faire tourner une GoPro n'importe quoi on ne sait jamais et puis vous nous envoyez ça d'ailleurs vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir envoyer des vidéos rédaction à rebase btlv.fr c'était Julien merci appel maintenant la libre-antenne btlv au 014605 2369 014605 2369 ça ce sont des dossiers que t'aimes bien mon jocelon ça change un peu de l'ovni il y a un côté un peu paranormal il y a des récurrences voilà l'histoire a commencé par un deuil la grand-mère est décédée et les phénomènes commencent à ce moment là oui c'est ça ce phénomène juridique qui n'est pas réglé souvent il y a quelque chose il y a quelque chose qui concerne la famille et qui relève aussi de la psyché des gens alors si vous nous découvrez à peine sachez que btlv est une chaîne par abonnement c'est à dire que là c'est lundi le lundi il y a la libre-antenne vos témoignages vos réactions vos commentaires 014605 2369 et puis le mercredi ce sont les affranchis de l'info de plage en clair pour de nombreuses émissions en crypté btlv.fr c'est 4000 heures d'émission vous pouvez regarder vous abonner vous avez pléthore de possibilités avec engagement sans engagement vous pouvez bien sûr choisir même le premium plus il y a beaucoup 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 de choses donc attention attention pas tout de suite le teaser de la croisière on va en parler dans un instant de la croisière j'ai entendu les violons commencent à se préparer ils s'échauffaient avant cela je vais aller voir notre maestro de l'internet c'est François Desmiers avec les violons de l'automne oui et puis Brigitte qui va s'abonner sûrement le mois prochain donc il faudrait Brigitte tout de suite non mais le mois prochain c'est dans deux jours quatre jours donc voilà bienvenue en tout cas parmi nous Brigitte vous allez voir si vous aimez ces phénomènes si vous aimez tout cet univers vous allez vous éclater Matt qui dit un gendarme qui témoigne c'est quand même intéressant généralement ils prennent peu de risques avec ce genre d'histoire la TSI pour mieux comprendre les enregistrements de voix avec un téléphone c'est faisable transcommunication instrumentale voilà il y a des émissions sur BtLV on en a fait pas mal bien sûr Julien c'est vrai que c'est par rapport des hypothèses le fait que les personnes créent de manière connue ou non ces phénomènes eux-mêmes un mal-être ou une souffrance alors c'est ce qu'on appelle le poltergeist souvent c'est-à-dire qu'on a fait pas mal d'émissions aussi dessus effectivement c'est souvent chez les ados le poltergeist on appelle ça la petite hantise donc c'est les phénomènes qui sont instrumentalisés par les ados dans le savoir c'est des phénomènes qu'on a constaté mais on ne sait pas bien expliquer leur mécanisme et comment éventuellement des jeunes gens arrivent à mobiliser de l'énergie pour les déclencher là ça reste un peu un mystère alors pour nous rejoindre vous avez tout à votre disposition je rappelle que si vous arrivez vous pouvez nous rejoindre c'est le meilleur des soutiens c'est l'abonnement François t'as mis tous les liens ? tous les liens voilà et puis tiens on va les remettre encore dans un instant on va parler peut-être d'un implant extraterrestre avec Sébastien oui d'un implant extraterrestre en tout cas c'est ce que j'ai pu lire dans son histoire avant cela j'aimerais vous rappeler que nous organisait avec BTLV pas mal d'événements on aura les rencontres du mystère et de l'expliquer en juin on y reviendra avant la fin de cette émission et puis en novembre prochain on vous emmène en voyage BTLV présente la croisière du mystère et de l'inexpliqué 2 du 30 octobre au 6 novembre 2020 embarqué pour un voyage exceptionnel Tchènes Barcelone Palma de Mallorque La Vallette Catane Rome Partez en compagnie de Patricia Daré Jean-Pierre Garnier-Mallet Antoine et Annaëlle Parks et Patrick Drou 7 jours avec visite du cimetière préhistorique de l'Hippogée de Malte découverte des catacombes de Rome du quartier Coppede et du Centro Colonato un des plus grands secrets du Vatican enfin des vacances qui vous ressemblent Détails et réservations sur btlv.fr Magnifique je veux dire on a vécu la première on était sur un nuage pendant une semaine un groupe s'est formé on continue à se parler c'est assez fou ce qui se passe pendant cette croisière parce qu'effectivement on échange c'est l'occasion pour nous d'être 7 jours 7 nuits ensemble quand même le soir on va boire des coups on va au restaurant ensemble on discute c'est une vraie belle ambiance donc si vous voulez en savoir plus vous avez tout à votre disposition sur btlv.fr avec Patricia Daré en hôte il y aura Jean-Pierre Ganimallet Patrick Groux encore Anton et Anna Elparks c'est la libre antenne Témoignages réactions commentaires c'est la libre antenne btlv 0146 05 23 69 François les réseaux sociaux sur Facebook partagez sur Youtube mettez les pouces bleus oui avec narcolepsie qui dit entre les projets des militaires et les extraterrestres niveau OVNI on pourra bientôt plus faire la différence entre les gouvernements qui étoufferont les affaires c'est un peu le problème et les drones aussi quand même ça ça pollue un peu l'ufologie parce qu'effectivement il se passe pas mal de choses dans nos ciels et les satellites de monsieur Elon Musk oui alors ça va être très compliqué finalement mais ce qui est bien c'est que peut-être que les extraterrestres s'ils veulent venir nous voir il va falloir qu'ils se montrent véritablement parce que sinon on va plus les voir avec tout cela on va plus les repérer donc voilà bon alors on va retrouver Gabi qui est avec nous bonsoir Gabi bonsoir Bob bonsoir à tout le monde ravi de vous accueillir Gabi vous êtes en Afrique du Nord si je ne m'abuse vous c'est ça ? exactement actuellement je suis en déplacement pour mon travail mais sinon initialement je suis originaire de l'île de France plus précisément ancienne Saint-Denis d'accord et sinon vous habitez où en Afrique du Nord ? ah vous êtes en Afrique du Nord là en déplacement c'est ça ? oui en déplacement ah d'accord ok alors dites-moi Gabi vous qu'est-ce que vous avez vécu qu'est-ce qui vous enlène ? alors moi si vous me le permettez j'ai deux anecdotes à vous raconter allez-y une qui me concerne moi directement et une qui me concerne moi intrinsèquement pas directement mais bon c'est quelque chose que je peux quand même vous raconter parce que c'est ma soeur qui a vécu ce phénomène là donc je vais commencer par le entre guillemets le moins intéressant si vous me le permettez alors vous vous vendez mal quand on dit je vais commencer par le moins intéressant ça donne pas envie non non je me rends très mal mais bon en plus c'est relative de tout à chacun on peut trouver ça comme intéressant tout comme pas intéressant donc non écoutez c'est pas le moins intéressant mais c'est le plus le moins subtil on va dire d'accord allez-y alors donc c'était à peu près en 2015 2014-2015 si je me rappelle si tu me rappelles bien c'était courant mois de mai donc une période relativement estivale il était relativement chaud le soleil commençait à se coucher un peu plus tard que d'habitude enfin que précédemment cette période là et donc je marchais je faisais une balade une balade récréative avec mon ami tout allait bien il y avait un grand soleil tout se passait bien et donc à un moment donné j'entends un bruit assourdissant mais un bruit énorme et je précise que c'était aussi en heure de pointe dans les alentours de 19h disons voilà dans les heures de 19h j'entends un bruit assourdissant donc par réflexe je lève ma tête vers le ciel je vois une boule énorme une boule énorme de feu enfin j'apparente ça au feu parce que ça avait la couleur du feu c'était orange orange rougeâtre voilà comme le feu quoi c'était une boule qui n'était absolument pas homogène elle avait plein d'aspérité de boursouflure de quelque chose vraiment d'impressionnant de super gros super impressionnant un mastodon quoi qui avait pour but justement de s'abattre sur la terre ferme ça a duré à peu près 5 secondes ça a été accompagné d'un bruit assourdissant il n'y avait pas de fumée et d'une seconde à l'autre en un clignement d'oeil ça a disparu quoi et juste avant que ça disparaît j'ai averti mon collègue donc mon copain qui était avec moi mon camarade a levé la tête il a levé la tête vraiment une demi-seconde avant que ça disparaisse et il m'a regardé en souriant en me disant t'inquiète pas je l'ai vu donc voilà c'était quelque chose d'incroyable il y avait des gens autour de moi j'ai pas l'impression que les gens ont été interpellés alertés justement par ce phénomène là mais moi en tout cas je l'ai bien vu et voilà j'étais bien conscient de ça c'était où ? vous ne l'avez pas dit ? oui c'était en Ile-de-France en Seine-Saint-Denis donc aux alentours de à la limite je ne sais pas si vous connaissez Drancy oui bien sûr je connais bien voilà c'était là-bas d'accord et alors quand vous dites que la boule elle était de quelle taille d'ailleurs elle était ? alors bon c'est c'est difficilement mesurable parce que voilà on est dans le monde du très grand parfois on a l'impression que c'est proche du sol mais c'est à plusieurs centaines de mètres c'est quand même proche du sol donc voilà donc je dirais que c'était à hauteur d'un bâtiment relativement haut voilà donc je dirais entre 150 et 200 mètres voilà il était il était quelle heure juste pour que je puisse se resituer ? 19h c'est ça ? c'était quelques temps avant le coucher du soleil je ne pourrais pas vous dire exactement je dirais aux alentours de 19h peut-être donc aucune chance pour vous d'avoir que le ciel avait quelques lueurs jaunâtres que le soleil penchait justement vers son couchant alors est-ce que le soleil vous le voyez en même temps que l'engin est-ce qu'il n'y a pas de... oui on voyait on voyait le soleil qui était justement un peu dérivé vers la gauche donc vers son couchant et bah donc la boule de feu s'orientait justement vers le levant d'accord donc voilà aucune chance d'avoir confondu les deux quoi en fait c'est ça ? non 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 c'est impossible parce que c'était accompagné d'un bruit assourdissant par la suite mon ami et moi on a eu justement une discussion sur ce que ça pouvait être on s'est très vite questionné sur ce qui est apparent à la poudre globulaire le problème c'est que selon les scientifiques c'est quelque chose de très peu remarquable de très peu notable simplement parmi les conditions de l'apparition de la poudre globulaire qu'il y ait avec celle-ci justement cette boule là un bruit s'apparentant à la poudre un bruit de poudre un temps plus vieux qui faisait extrêmement beau le bruit assourdissant c'était vraiment un grognement en fait on dirait que la boule elle grognait mais c'était vraiment pas ressemblant au bruit de la poudre les conditions n'étaient absolument pas réunies pour que je puisse affirmer et être serein à l'idée de penser que c'était vraiment de la poudre globulaire donc voilà moins de la foudre que plutôt une rentrée atmosphérique c'est à dire l'objet en question quand il a disparu il a disparu vers le haut vers le bas non il n'a pas disparu il s'est volatilisé en tournant c'était vers c'était bon c'était une boule enfin je ne pense pas que ce soit une entre atmosphérique parce que d'après les recherches bien sûr bon c'est quelque chose qui me fascine tout ce qui est les phénomènes que ce soit atmosphérique ou tout ce qui est l'espace etc la galaxie c'est ce qui me fascine donc je m'y connais relativement bien là-dedans et ça a un passion avec une entre atmosphérique car c'était car c'était vraiment proche de la terre ferme c'était vraiment elle était vraiment arrivée à un point culminant de son terme et elle était vraiment trop grosse pour trop grosse et vraiment très proche de la terre ferme pour être aussi grosse à ce moment-là et c'était accompagné d'un bruit assourdissant une entre atmosphérique c'était accompagné d'un bruit qui est relativement loin et sourd c'était vraiment on dirait quelque chose à côté de notre oreille Est-ce que vous pensiez que cette boule avait la taille que vous avez vue ou est-ce que c'était possible que cette boule soit en fait beaucoup plus petite et que ce que vous avez pris pour une grosse boule était en fait un petit objet mais qui émettait énormément de lumière Alors elle n'émettait pas énormément de lumière l'intensité de la lumière ce qui se mesure en candela en fait c'était quelque chose de très peu remarquable elle était lumineuse beaucoup moins que le soleil elle n'éblouissait pas le regard et la vue c'était quelque chose de lumineux mais c'était pas quelque chose de fluorescent ou d'hyper lumineux quoi c'était relativement relativement terne en fait de couleur chaude avec des aspérités et au niveau de ces aspérités là vous pouvez observer des étins de flanc de couleur on va dire des pics de couleur qui étaient bien plus haut que la couleur générale du phénomène mais alors pour répondre à votre question initiale enfin précédente pardon qui était est-ce que j'ai pas pu justement faire t'en confondre ou penser que c'était une boule qui était beaucoup plus grosse que ce qu'elle ne m'est parue alors moi en fait j'ai l'impression même qu'elle était beaucoup plus grosse que ce que moi je pensais avoir eu parce que lorsqu'une lorsque 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 vraiment je vous dis c'était en écartant les bras par exemple j'écarte mon bras gauche à une extrémité et mon bras droit à une autre extrémité et la distance entre les deux est de on va dire un mètre et j'estime que c'était à peu près à 150-200 mètres de la terre ferme donc un objet ou une chose d'à peu près un mètre de large de droite à gauche de diamètre c'est quelque chose de relativement énorme mais il m'est paru que c'était vraiment même plus gros que ce que je pensais ce qui est sûr et certain c'est que c'était plus gros qu'un avion de ligne par exemple parce que là où je travaille actuellement à côté d'un aéroport je vois de manière quotidienne des atterrissages à quelques je suis parfois à 300 mètres 500 mètres de la piste d'atterrissage et on peut voir les avions atterrir et les avions de ligne sont des avions qui font parfois des dizaines de mètres de long et quelques 9 mètres 12 à 7 mètres de large en fonction des catégories et là c'était pour moi bien plus gros donc voilà vu la description que vous faites effectivement j'imagine avec les bras écartés et une centaine ou voire 200 mètres c'est grand comme un stade de foot c'est grand comme un stade de foot je ne sais pas c'était gros comme un stade de foot mais oui sans compter les tribunes et les gradins sûrement voilà je dirais même que c'est la boule en question je me souviens plus ce que vous avez dit au début vous l'avez vue apparaître ou elle était déjà là et c'est vous qui l'avez remarqué alors elle était déjà là je ne l'ai pas vue apparaître parce que vu la taille en même temps je me dis qu'on ne peut pas la rater ah oui je ne l'ai pas vue apparaître c'est à dire qu'elle n'est pas sortie du néant parce que tout simplement son bruit a précédé ma vision ce qui fait que j'ai levé ma tête c'est le bruit qui a attiré votre attention moi ce qui m'interpelle en fait dans votre histoire c'est surtout le grognement c'est à dire qu'il y a un grognement vous dites qu'il y a un grognement c'est à dire que ce n'est pas un bruit de moteur c'est comme si c'était une bête quelque chose vous comparez ça non c'était vraiment si je peux me permettre une expression comme on dit qu'un moteur d'une belle voiture grogne il ronde mais c'était c'était un bruit je ne pense pas que c'était quelque chose de comment dire de biologiquement vivant mais ça avait un bruit je ne sais pas moi c'était c'était différent d'un réacteur d'avion mais c'était un bruit assourdissant tel un réacteur d'avion mais le bruit était différent c'est difficilement descriptible en fait donc voilà Gabi vous restez avec nous parce que je sais que vous avez une deuxième histoire à nous raconter on va faire un petit break dans votre intervention puisqu'on va se tourner vers les réseaux sociaux et on écoutera Joseph David-Ovitz un extrait de son émission qui sera en ligne demain François les réseaux sociaux oui avec Rajeux qui dit faire des sorties astrales c'est juste l'esprit qui fait des projections si on pouvait sortir de son corps on pourrait rapporter plein d'informations très importantes pour le moment il pense qu'il n'y a pas de preuves et puis il y a quelqu'un qui demande est-ce que ton avis Bob depuis 7 ans que tu as des témoignages sur les ovnis est-ce que ton avis est-ce que tu penses de la question est-ce que ça a évolué depuis 7 ans ? Ah non mais moi je reste persuadé qu'on n'est pas seulement dans l'univers ça c'est une évidence après comment se matérialise-t-il est-ce qu'ils ont la capacité de venir en voir moi c'est pour ça que j'aime beaucoup le multivers parce que ça apparaît souvent dans les témoignages ça apparaît ça disparaît comme s'il y avait une fenêtre qui s'ouvait sur un autre monde et puis que ça repartait dans son monde quoi c'est ça donc ça c'est après il faudrait être con aujourd'hui pour penser qu'on est seul Mais sur ton avis c'était la vraie question c'était est-ce que ton avis a changé sur la question est-ce que le fait d'avoir toutes ces informations est-ce que ça a modifié ton regard ? On ne va pas parler de moi longtemps mais dans tous les cas il y a une chose qui est sûre c'est que BTLV a changé mon regard surtout en 7 ans vous imaginez avec toutes ces informations j'ai évolué donc je vous le disais demain Joseph Davidowitz pourquoi mesdames et messieurs parce que c'est un gros sujet celui de la construction des pyramides vous savez qu'on soutient Patrice Pouillard on est d'ailleurs il y a mercredi dernier on a passé la bande-annonce de sa future tournée qui démarre au mois de mars sur BAM et puis on en reparlera mercredi également au prochain la construction des pyramides ça nous intrigue ça nous titille et en lisant le bouquin de Joseph Davidowitz je me suis dit mais peut-être qu'elle est là la clé le géopolymère la pierre reconstituée extrait Les géoptologues ne sont pas des scientifiques quand on parle que de la communauté scientifique c'est la communauté scientifique celle de ceux qui travaillent les matériaux et essentiellement ceux qui travaillent la science des matériaux c'est-à-dire que toutes les analyses que l'on fait tout ce qui est publié par mes collègues correspondent à des études très sérieuses et qui sont justement rejetées par l'égyptologie officielle je vous signale je vous signale que le mandarin Zahiawas qui a régné sur l'égyptologie et qui règne encore maintenant a fait écrire dans le New York Times que les scientifiques étaient des idiots après avoir fait des expérimentations et des publications quand on voit ça il est bien évident que les égyptologues qui sont aux ordres de l'administration égyptienne afin de pouvoir continuer leurs études sur place et bien ne peuvent pas ne peuvent pas être d'accord avec nous oui mais quand vous dites qu'ils continuent leurs études Joseph c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous dites que finalement le fait que cette égyptologie classique ne veuille pas accepter que la fabrication et la reconstitution des pierres comme vous le faites leur permet de continuer à travailler en fait c'est ça absolument ah c'est ça ça c'est sûr et c'est même certain donc c'est leur bout de gras en fait ils défendent leur précie absolument c'est ça sinon ils sont désignés comme ne pouvant pas faire partie du sérail et ils ne seront pas acceptés bâtir sans pierre et sans esclave c'est un bouquin incroyable de Joseph Davidovitz près de 40 ans de travaux sur ces pyramides il a fait des conférences au MIT c'est une sommité c'est un scientifique et il parle de ces pierres reconstituées et effectivement ça paraît tellement simple quand on le pense alors est-ce que c'est la vraie réalité des choses là encore le champ des possibles est ouvert mais l'émission est à suivre sur btlv.fr appelle maintenant la libre antenne on revient vers Gabi Gabi on va continuer à découvrir vos témoignages on a vu le premier cette magnifique sphère assez énorme un peu difforme etc et puis vous aviez un deuxième témoignage à nous fournir exactement alors quel est-ce que j'aime le deuxième témoignage oui excusez-moi non allez-y allez-y d'accord donc c'est c'est comment dire quelque peu troublant mais bon ça concerne ma soeur et donc c'était disons en 2010 à peu près c'était lorsque les smartphones et vous allez comprendre pourquoi je parle des smartphones lorsque les smartphones commençaient à se démocratiser on n'était pas vraiment à l'aube des applications qu'on connaît aujourd'hui mais c'était quelque chose de vraiment vraiment beaucoup plus beaucoup plus comment dire ludique etc donc ma soeur quitta son école son lycée de l'époque pour partir en pause déjeuner donc elle part avec une copine à elle rejoindre une troisième copine donc une cherche personne donc ma soeur et sa copine elles attendaient justement cette chère ce personne là initialement dans un hall de bâtiment en voyant que cette chère ce personne là tardèrent elles se posèrent justement dans une cage d'escalier et justement ma soeur prena ce smartphone là et c'était équipé justement à l'époque de ce qu'on appelait le dictaphone c'était un enregistreur vocal tout simplement donc elle commençait à rigoler à batifoler en prenant le téléphone en s'enregistrant en train de rigoler en train de de crier de chanter etc et donc en précisant que cette cage d'escalier elle était munie justement d'un 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 minuteur qui était relié justement à la lumière donc il fallait qu'elle se lève chaque minute ou chaque moment donné en fait pour rallumer la lumière à un moment elle en a eu marre ma soeur elle laissa l'obscurité s'abattre sur elle et elle justement elle continuait à enregistrer justement des petites notes vocales en rigolant en chantant etc et elle réécoutait à chaque fois justement ces notes vocales là sinon il n'y a pas forcément d'intérêt donc à un moment elle réécoute l'enregistrement vocal et elle termine une petite chanson elle rigole donc ma soeur et sa copine et finit leur rigolade et un moment de silence apparaît et là on entend une troisième voix alors qu'elles étaient seules dans la cage d'escalier qui est qui a né justement dans l'audio mais elles n'ont pas entendu justement pendant l'enregistrement elles l'ont entendu après la réécoute justement de ce enregistrement de ce enregistrement pardon une audio une voix pardon qui qui ricanait dans le micro du téléphone et avec une voix assez mystérieuse et assez comment dire assez peu plaisante et comment dire on a l'impression que c'est un ricanement voilà maléfique et d'une personne qui vous voit du mal donc elles ont écouté l'audio elles ont entendu dans cette note vocale là la troisième voix et elles sont sorties du bâtiment en courant en fait et une fois qu'elle est rentrée à la maison elle m'a parlé de cette histoire là je ne la croyais pas au début parce que je suis quelqu'un initialement de très rationnel quand bien même voilà on ne peut pas rejeter ça comme étant intégrant à la rationalité mais bon je n'y croyais pas trop donc elle me fait écouter justement cet enregistrement là et j'ai réellement entendu la troisième voix ma soeur était vraiment trop trop comment dire trop jeune et elle n'a pas eu d'idée assez assez poussée je pense à ce moment là de trafiquer l'audio etc elle est rentrée le jour même elle m'a montré la date elle m'a dit tiens écoute et ça m'a mis des frissons dans le dos en fait on a entendu une troisième voix avec une voix comment dire c'était pas une voix qu'on pouvait assimiler justement à la création humaine en fait on a l'impression que c'était quelque chose mi robot mi monstrueux en fait c'était une voix vraiment diabolique qui ricanait justement après la rigolade de ma soeur et de sa copine et vous l'avez plus vous l'avez plus cet enregistrement j'imagine malheureusement non je l'ai plus c'était dans le téléphone de ma soeur elle en a eu des tonnes depuis son adolescence donc non malheureusement on ne l'a plus mais bon est-ce que vous aviez je vais essayer de reconstituer le puzzle est-ce que votre votre soeur a été adolescente à l'époque c'est ça elle avait donc à peu près 17 ans d'accord donc oui l'adolescente le moins grande est-ce qu'elle avait déjà eu des phénomènes est-ce qu'elle avait été perturbée par certains phénomènes à l'époque dans la maison ailleurs dans sa vie est-ce qu'elle vous a fait en vous elle oui c'est vrai moi non mais elle oui dans son enfance bon c'est vraiment très long à expliquer c'est une autre histoire mais elle était partie c'est quelque chose que moi de base je rejette et je réprouve voilà mais elle était partie voir une personne qui prétendait avoir des contacts avec des personnes vivant pas dans le monde de l'au-delà mais dans ce monde-là mais dans le monde de l'invisible et donc cette personne-là comment dire c'était une personne qui pouvait donner des informations de l'avenir qui se sont avérées totalement fausses voilà mais il y a quand même eu quelque chose d'extraordinaire c'est que la personne qui rentrait en enfin elle mettait son corps à la disposition d'un 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 fantôme d'un démon ou autre qui ramassait dans son corps et qui ensuite dialogait avec ma soeur à cette époque-là et comment dire lorsque ce démon-là rentrait dans le corps de la personne qui lui prêtait justement son corps assujetti à cette mission-là ce démon-là cet être voilà je ne sais pas comment l'a nommé mais ce démon-là a parlé avec ma soeur en disant cette nuit tu vas rêver de ça à ça à ça il y avait un enfant dans ton rêve une petite qui voulait te ressembler et cet enfant c'est ma fille qui vit dans mon monde etc elle t'aime beaucoup etc et ma soeur elle a eu la chair de poule à ce moment-là et j'étais avec elle pas dans la pièce mais on s'est retrouvés juste après et elle m'a juré que c'était vrai elle m'a juré et elle avait le matin même de cette journée en question elle avait notifié à ma mère qu'elle avait rêvé d'une personne justement une petite fille qui essaie de me ressembler etc et l'après-midi même donc elle a reçu l'information que c'était la fille de cet être là et ma soeur elle est restée bouche bée et perturbée donc oui elle a déjà eu quelque chose d'assez peu commun oui donc on peut imaginer qu'elle a aussi il y a un contact encore une fois les adolescentes le contact elles sont perturbées il y a des choses assez on l'a vu souvent ça Jocelyn c'est la sensibilité des adolescents oui exactement mais par là-dessus elle était grande elle était proche de l'âge adulte j'ai entendu cette audiolence oui mais écoutez aujourd'hui elle n'a pas de manifestation elle n'a rien votre soeur tout va bien non apparemment on n'a plus trop parlé de ça mais visiblement elle n'a plus rien plus rien de spécial bon bah écoutez en tout cas là encore un témoignage effectivement on sait que les téléphones arrivent à capter les images en termes de sensibilité que l'oeil humain ne voit pas et lorsque l'on prend la photo je ne savais pas que pour le son ça pouvait après pour le son il y a beaucoup beaucoup d'explications possibles une ligne qui se croise un son au hasard que vous n'entendez pas il y a beaucoup beaucoup de choses les premiers smartphones je me rappelle on entendait des conversations auxquelles on n'appartenait pas il y avait des lignes qui étaient brouillées par d'autres en tous les cas Gabi merci d'avoir pris le soin de témoigner ce soir dans cette libre antenne et de nous avoir raconté ces deux histoires à très bientôt j'espère vous arrivez à peine bienvenue je rappelle vous êtes nombreux à nous dire mais comment on peut parrainer BTLV il y a la carte cadeau vous êtes déjà abonné et bien il vous suffit d'aller sur votre compte et vous pouvez offrir trois mois six mois ou un an BTLV à vos amis François avec Monerbe beaucoup de monde beaucoup de monde encore ce soir les gens sont hystériques les gens se jettent par les fenêtres il y a Monerbe qui veut rendre hommage à Michael Hughes ce week-end qui voulait prouver que la terre était plate on en avait parlé mais ça on ne lui avait pas on lui avait dit attention il a plus de chances de prendre une de A c'est pas faute de lui avoir dit tout le monde lui a dit attention t'es pas équipé pour parce que déjà pour prouver que la terre est plate il faut monter très 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 haut donc il a fait quelques centaines de mètres il est tombé il est mort malheureusement mais en même temps il est allé au bout de terre cela dit c'était un cascadeur et après ce que j'ai compris en fait bon l'argument de la terre plate c'était un peu une sorte de il a été chercher un financement auprès des gens qui croient à ça pour financer en fait une sorte de grosse cascade qui a très mal tourné malheureusement pour lui mais dans tous les cas il est allé au bout de ses rêves il avait aussi convaincu ce qui est quand même des chaînes de télévision et ça a été filmé donc il y a la vidéo sur le site de BTLV il y a Nuba qui dit ils sont là c'est une évidence reste à savoir pourquoi effectivement c'est une bonne question oui c'est ça parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut leur apporter si jamais les extraterrestres ils sont là qu'est-ce qu'on peut leur apporter un certain exotisme je dirais un petit coronavirus par-ci un petit straspar là donc voilà je crois qu'en ce moment ils vont repartir bien vite oui c'est ça ça peut les tuer en tout cas il y a Chelou TV officielle qui les a trouvés puisqu'ils pensent que ce sont des frères Bokdenov ah oui effectivement certains disent qui sont extraterrestres il y a aussi les pyramides qui font couler énormément d'encre donc il y a Brigitte qui dit il y a des théories super intéressantes sur la construction des pyramides que personne ne veut entendre et puis pour Romain les pyramides me semble que c'est assez facile de voir si c'est polymère ou bloc de pierre et bien la réponse c'est demain Joseph Davidovitz sur btlv.fr pour les abonnés bien sûr on va sans transition aucune évoquer les rencontres du mystère et de l'inexpliqué elles vont se dérouler dans quelques mois et je vois que ça approche parce que vous êtes nombreux et nombreuses à réserver il n'y a que 300 places je le dis cette année on ne fera pas plus pas moins parce qu'en fait on est une selle en plein coeur de Lyon dans le 9ème arrondissement et ce passe-jean Couty 2 jours 5 et 6 juin btlv présente les rencontres du mystère et de l'inexpliqué 7 les 5 et 6 juin 2020 à Lyon retrouvez 12 conférenciers exceptionnels ovnis paranormal voyage astral archéologie miracle dame blanche opus di dossiers inexpliqués 2 jours pour passer de l'autre côté du miroir sans oublier l'expérience de mort imminente à vivre en réalité virtuelle les 5 et 6 juin 2020 le mystère il est inexpliqué vous donne rendez-vous à Lyon pour sa 7ème édition détails et réservations sur btlv.fr voilà 12 conférenciers exceptionnels une ambiance assez incroyable 7ème édition déjà si on m'avait dit il y a 7 ans qu'on en serait là j'aurais signé en bas à droite mais j'y croyais pas bien surtout qu'on m'avait annoncé que btlv fermerait au bout de 3 mois ça fait 7 ans et malgré les tempêtes que nous avons traversées et la dernière en mois de janvier et en février nous sommes encore là et nous resterons encore là longtemps car cette chaîne je le dis souvent est d'utilité publique vous avez besoin d'un endroit d'expression la preuve regardez vous vivez quelque chose de pas ordinaire c'est difficile d'en parler autour de soi il est bien qu'un média existe pour cela c'est ça c'est le principe de la libre antenne la libre antenne c'est vraiment l'espace offert à tous les auditeurs pour venir raconter c'est toutes ces histoires qu'ils ont vécues qu'ils ressassent il y a un véritable besoin je les vois sur la chatte les gens ça leur fait du bien de s'exprimer de parler mais en même temps honnêtement tu verrais quelque chose ou tu vivrais quelque chose d'assez extraordinaire est-ce que tu oserais en parler à ta femme à ton père à ta mère enfin tu vois j'ai beaucoup de témoignages de gens qui racontent mais qui ne veulent pas parler qui ont encore peur il faut attendre un petit peu alors l'avantage de la radio c'est que vous êtes invisibles c'est à dire que vous nous regardez nous mais on ne vous voit pas donc vous pouvez même changer de prénom et témoigner en toute quiétude et après tu as la prise de parole aussi qui est importante c'est à dire c'est une libération quelque part il y a des gens pour qui voilà c'est au fond d'eux-mêmes ça doit sortir un moment il y a un moment c'est propice après voilà c'est selon la sensibilité de chacun psychologiquement c'est important de parler ça permet d'évacuer de vider son sac et puis peut-être d'avoir aussi le recul nécessaire on n'aura peut-être pas une réponse bien sûr c'est compliqué quand on parle de ces phénomènes là mais en tout cas des points de comparaison et peut-être essayer de remettre ça un peu à plat aussi non c'est important que vous puissiez avoir un espace d'expression comme celui de la libre antenne le lundi de 19h à 21h au 01-46-05-23-69 on va accueillir Arnaud immédiatement bonsoir Arnaud bonsoir Bob ravi de vous accueillir sur BTLV Arnaud juste avant de dévoiler votre histoire je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir nous rejoindre il y a beaucoup de monde 01-46-05-23-69 mais on ne peut pas décrocher pour l'instant on n'a qu'une ligne la semaine prochaine ça devrait changer Orange vient nous installer tout cela normalement mercredi mercredi donc veuillez je vous prie c'est ce qu'on dit de m'excuser alors Arnaud vous avez vu un OVNI vous aussi c'est ça ? oui c'est ça oui alors dites moi c'était où ? alors j'habite à Fréjus ça date de 5 ans c'était un 26 décembre en fait j'avais passé Noël en famille le 25 sur Paris et je suis rentré donc un soir enfin le 26 au soir par l'avion à l'aéroport de Nice j'avais laissé mon véhicule là-bas ce qui s'est passé c'est qu'il y a à peu près trois quarts d'heure de route entre l'aéroport de Nice et la sortie d'autoroute Fréjus donc j'ai roulé normalement et donc je suis sorti à la sortie Fréjus comme prévu et il devait être à peu près minuit enfin 0h à peu près 0h 0h15 et donc je sors à la sortie Fréjus une petite nationale qui normalement est assez fréquentée nuit et jour et au bout de 5 minutes de la sortie en fait entre la sortie et chez moi il y a 15 minutes à peu près arrivé à quoi 5 minutes une fois que j'étais sorti en 5 minutes donc j'étais sur cette nationale en fait de chaque côté en fait il y a des champs il n'y a pas d'habitation du tout il y a un vignoble avec un puis quoi il y a un ou deux petits d'une casse auto enfin il n'y a presque rien éclairé avec quelques lents pas d'air mais très légers et en fait j'étais en train de conduire à 50 km à peu près et c'était vu qu'il y a des champs tout autour quand même assez noirs j'étais en quitte mal libre en train de parler avec quelqu'un et d'un seul coup j'ai vu alors c'est dur à dire comment mais au dessus de mon véhicule en fait je ne l'ai pas vu arriver ni par la gauche par la droite ou par le devant enfin si par le devant si mais je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé en fait à peu près entre 5 et 7 mètres de hauteur et c'était pile dans l'axe en fait de ma voiture c'est à dire que moi j'allais par exemple du nord au sud et l'objet en fait elle arrivait vraiment dans l'axe de ma voiture carrément au dessus de moi donc ça ressemblait en fait comment l'expliquer on imagine une forme grosse comme une voiture on va dire grosse comme une Clio à peu près avec à l'intérieur en fait des leds comme un sapin de Noël quand on a eu un sapin de Noël dans une pièce sombre ou toute noire est remplie remplie de leds de milliers de leds mais qui comment qui clignotait rapidement en fait alors le volume de l'objet en fait je l'imagine par rapport au volume des leds à l'intérieur et je ne voyais rien tout autour c'était transparent comme un on peut l'imaginer comme une bulle une bulle de savon géante où on ne voit pas les contours et à l'intérieur on voit des milliers de leds clignotés en fait donc je l'ai vu en fait arriver ou je ne sais même pas si c'est descendu du ciel en fait je l'ai vu apparaître d'un coup donc je vous dis à 5-7 mètres de haut à peu près ça ça va par brise et quand j'étais au téléphone avec la personne en fait j'ai crié tout de suite mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est et je l'ai aperçu peut-être 4-5 secondes et ça n'allait pas vite en fait puisque moi je voulais à peu près 50 km heure et ça allait vraiment dans le sens inverse vraiment mais pile dans mon axe et ce qui m'a étonné c'est que ça aurait pu venir ou être un peu sur le côté en décage de la route mais comme c'était fait exprès en fait de passer pile 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 au-dessus de la voiture donc en fait à un moment j'ai eu le réflexe de regarder au-dessus mais bon évidemment j'ai mon toit de voiture donc je l'ai vu à peu près 5 secondes et j'ai eu le réflexe de faire quoi 50 ou 60 mètres et de faire un demi-tour tout de suite en plein milieu de la route et de faire un demi-tour et j'ai fait j'ai roulé quoi 100 mètres je me suis arrêté je suis sorti du véhicule il n'y avait plus un bruit et j'ai cherché où était cette forme en fait et il n'y avait plus rien en fait plus rien du tout et ça ne faisait aucun bruit en fait ça s'était volatilisé quoi c'est ça ouais totalement quand la chose est passée au-dessus de votre voiture il n'y a eu aucun bruit non aucun bruit aucun bruit c'est-à-dire que pardon non aucun bruit du tout c'était vraiment très lent alors si moi j'allais à 50 à l'heure à peu près l'objet arrivait vraiment pas plus vite que 50 km j'avais l'impression c'est vraiment pas quelque chose de très rapide donc j'ai vraiment eu le temps de bien le voir d'être surpris vraiment parce que par contre je me suis demandé si ça a apparu d'un coup ou si c'est descendu du siège j'en sais rien en fait par contre c'était vraiment horizontal c'est comme une voiture qui est une voiture qui est passée au-dessus de moi et au moment où l'objet est passé au-dessus de votre voiture est-ce que vous avez constaté dans votre voiture à vous je ne sais pas vous étiez la nuit donc j'imagine que le tableau de bord était illuminé est-ce qu'il y a eu une variation d'intensité de lumière pas du tout le moteur a eu des ratés des choses comme ça non ? non pas du tout le véhicule a fonctionné normalement je me rappelle que je dis à la personne je te rappelle donc la personne a dû raccrocher ça n'éclairait pas en fait les LED c'est vraiment comme des LED sur un sapin de Noël vous en mettez des milliers de toutes les couleurs qui clignotent tranquillement comme ça et ça n'éclairait pas tout autour c'était vraiment c'était limite on voyait vraiment que les petites intensités de LED tout à l'intérieur mais ça ne projetait pas de lumière autour donc en fait ça se voyait très bien vu que je levais la tête à travers mon pare-brise sur le fond de nuit enfin dans le fait qui faisait nuit on voyait très très bien les milliers de LED et donc quand j'ai fait demi-tour je me suis arrêté je me suis dit bon c'est passé où donc pas un bruit il n'y avait rien je me suis posé la question après plus tard en fait je n'ai croisé aucune voiture à ce moment-là alors que c'est un endroit quand même assez passant entre cette sortie d'autoroute quand même qui mène à la ville de Fréjus ou de Saint-Raphaël d'ailleurs donc un 26 décembre même s'il est minuit il y a quand même des gens qui roulent et entre le temps où je suis sorti de l'autoroute j'ai vu l'objet au-dessus du véhicule j'ai fait demi-tour je suis sorti de le véhicule pour regarder j'ai croisé aucune voiture en fait ni en sens allé ni retour c'est un double voie est-ce que vous avez regardé votre montre je n'ai pas regardé pas la montre je n'ai pas eu ce réflexe je n'ai pas le réflexe de regarder la montre la seule chose que je me suis dit à un moment c'est est-ce que ce n'est pas un drone parce que j'ai pensé au fête de Noël tout de suite dans ma tête je me suis dit est-ce que ce n'est pas des gamins qui jouent avec un drone ou qui font une farce mais bon ça me paraissait quand même assez gros en termes de volume vraiment je considère que c'est gros comme une voiture ou une Clio à peu près en termes de volume et à l'intérieur rempli de LED de LED et sans voir des LED des LED les couleurs des LED vous avez dit toutes les couleurs c'est ça ? toutes les couleurs bleu, rouge bleu, rouge, vert lumière blanche normale un peu toutes les couleurs toutes entrelacées d'ailleurs vous imaginez vous achetez des galantes de Noël en LED et vous en achetez des milliers de kilomètres vous faites des boules vous entrelacez tout ça et vous faites tout clignoler voilà vous me rappelez la date ? 26 décembre alors quelle année ? cette année ? il y a 5 ans il y a 5 ans les drones étaient là il y a 5 ans ? les gros drones ? il y en avait déjà il y a 5 ans ? ouais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est démocratisé il y en a beaucoup oui je pense qu'il y a 5 ans ça existait déjà mais aussi gros ça me paraissait c'est le premier aspect que je me suis dit après ce qui m'a étonné c'est après coup une fois que je suis rentré chez moi je me posais la question de me dire mais c'est vrai que j'ai croisé personne à ce moment là j'ai pas eu la sensation de perte de temps mais dans tous les cas j'ai pas eu de véhicule j'étais tout seul à vivre ça en fait voilà pas de passage d'autres véhicules est-ce que le sentiment quand vous observez cette chose c'est qu'il y a quelque chose qui pilote il y a quelque chose il y a une intelligence c'est vivant c'est quoi ? Luc c'est totalement transparent on imagine un bocal géant en fait un bocal géant rempli de LED voilà c'est ça mais le bocal vous voyez pas même les contours de ce bocal en gros c'est vraiment pour l'imager puisque de toute façon je ne voyais que ça à l'intérieur et rien d'autre que des LED des milliers de LED qui clignotaient donc je pouvais même voir à travers derrière les LED en fait parce que vous arrivez à traverser l'intérieur en fait puisque c'est un amas de LED en fait enfermé on le ressent enfin dans quelque chose et qui avance doucement vraiment au dessus de l'axe de la voiture mais vraiment ça aura pu être plus à gauche à droite ou en travers non c'est vraiment passer au dessus vraiment vraiment et durant l'observation qui a donc été assez courte est-ce que vous avez ressenti outre bien sûr la surprise j'imagine voilà vous avez dit qu'est-ce que c'est à votre amie au téléphone est-ce que vous avez ressenti autre chose soit pendant l'observation soit juste après quand je dis autre chose je veux dire par là une sorte de sensation qui n'est pas normale ça peut être de la tristesse ça peut être de la peur oui pas du tout peut-être que par le fait que depuis tout gamin sans expliquer je ne pourrais gérer aucune explication pour ça quand j'étais jeune 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 je lisais déjà tous les bouquins de Jimmy Guilleux de Jean-Pierre Petit même à 12-13 ans je lisais déjà les premiers livres de Jean-Pierre Petit mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi j'étais déjà attiré par ça par le phénomène mais j'ai toujours lu ça et c'est ma première on va dire vraiment grosse expérience inattendue comme ça donc je n'ai vraiment pas eu peur j'étais plutôt excité en fait alors juste une petite chose je suis obligé de vous poser la question parce que vous êtes le 26 décembre en période de Noël une boule avec des lumières à l'intérieur à aucun moment vous vous êtes posé cette question peut-être d'avoir observé quelque chose qui était sur un sapin n'importe quoi au loin je ne sais pas je vous pose des questions oui bien sûr bien sûr c'est normal c'est normal bien sûr parce qu'en fait sur la nationale dont je vous parle il n'y a vraiment que des champs tout autour un vignoble et il y a trois lampadaires il n'y a rien d'autre il n'y a pas de village il n'y a pas tout ça il n'y a pas il faut vraiment aller encore 3-4 kilomètres plus loin autour il n'y a rien en fait ça ne peut pas être quelque chose qui aurait été emporté par le vent parce que si effectivement il y a des lumières on imagine mal comment les lumières auraient brillé dans la nuit si c'était une guirlande qui serait envolée ou des choses comme ça oui déjà il a fallu savoir comment c'était à l'imonder c'était le cas et puis c'était vraiment au-dessus du véhicule je vous dis quand vous êtes assis ouais c'est 400 mètres au-dessus quoi et devant votre parabris ce qui arrive d'un coup quoi donc on repère un peu les liaisons on espère qu'Orange on va couper on espère qu'Orange va résoudre cela mercredi parce que là c'est vraiment compliqué juste savoir si encore on peut avoir Arnaud Arnaud les mouvements étaient comment en fait il y avait un mouvement particulier ou pas de cette forme là de cet engin non on l'a perdu on a perdu Arnaud on n'entend pas je suis désolé merci Arnaud d'avoir été avec nous excusez-nous techniquement on fait ça à la one again donc pour l'instant j'espère que mercredi merci en tout cas Arnaud d'avoir pris le temps de témoigner sur BTLV et nous avoir livré tout cela Appelle maintenant la libre antenne BTLV au 01 46 05 23 69 01 46 05 23 69 Compliqué je sais pour vous parce que ça se soit souvent occupé mais continuez persévérez 01 46 05 23 69 et si vous n'arrivez pas à nous joindre livrez-nous votre témoignage et vos coordonnées sur redaction arrobas btlv.fr incroyable ce genre de boule multicolore j'ai jamais entendu parler oui et puis on a du mal enfin si moi j'ai déjà je connais des cas d'ovnis Aravilliers c'est ça Aravilliers c'est une énorme chose dans le ciel et qui brille avec trois grands avec des lumières jaunes oui mais extérieur là c'est l'intérieur c'est transparent là la description je connais pas d'objet d'ovnis qui correspond à cette définition on a presque tu te rappelles le film Abyss où à un moment donné ils descendent et il y a des choses multicolores comme ça on a presque la sensation que c'est un peu ça François les réseaux sociaux vous savez j'aime que vous me dites d'où vous vous appelez d'où est-ce que vous êtes et bien il y a la Sarthe et la Belgique là pour l'instant qui sont manifestées il y a même la Martigny que j'ai vu tout à l'heure et puis il y a aussi les groupes le groupe Paranormal du 62 et le Québec avec Louise Dion qu'on connait très bien qui m'avait accueilli au Québec à l'époque lors d'un congrès et qui est là aussi il y a le groupe Paranormal du 62 merci pour le partage qui remercie Bob merci à vous il y a Olivier qui dit ça le fait bien rire toutes ces histoires mais il n'a jamais vu d'OVNI et il pense que si ça lui arrivait s'il arrivait à avoir un OVNI il aurait beaucoup de difficultés à en parler et puis on parle aussi beaucoup de réincarnation il y a Réjean qui dit je crois aussi à la réincarnation et certaines âmes doivent revenir sur Terre je crois sincèrement que j'ai eu plusieurs vies avant celle-ci bah écoutez si vous en avez le sentiment et si vous avez peut-être des réminiscences de ces anciennes vies venez nous en faire part dans cette libre antenne 01 46 05 23 69 alors vous le savez Betelvis s'ouvre à la publicité ce sera dans les plages en clair mesdames et messieurs donc attention c'est pas gagné on ouvre après il faut avoir des clients mais dans tous les cas on s'ouvre à la publicité uniquement dans les plages en clair le lundi 19h 21h et le mercredi 19h 21h donc la libre antenne et les affranchis regardez vous êtes thérapeute ou coach vous organisez des stages initiatiques des séances individuelles des voyages des conférences des webinaires vous proposez des produits santé bien-être ou autres vous voulez plus de clients et remplir votre cabinet ou vos événements et si vous pouviez impacter chaque mois 300 000 personnes ciblées prêtes à suivre vos conseils aujourd'hui c'est simple communiquez sur BTLV le média web numéro 1 sur le développement personnel est l'inexpliqué profitez d'un média en prise direct avec votre activité et soyez vraiment visible auprès d'un public captif découvrez comment communiquer sur BTLV envoyez un mail à pro-btlv.fr et dites simplement je veux en savoir plus sur vos packs BTLV offrez-vous des clients qui vous ressemblent et oui alors je sais que le mot client ça énerve parfois mais que voulez-vous quand on fait payer ce sont des clients je ne peux pas appeler patients parce que les thérapeutes ne sont pas des marabouts des guérisseurs ou des médecins donc voilà il fallait bien donner une appellation mais c'est comme ça quoi qu'il en soit si vous avez une activité en lien direct avec BTLV BTLV c'est en clair 300 000 vœux par mois un public captif et donc l'occasion pour vous de vous faire connaître mesdames, messieurs jingle on y va jingle paranormales phénomènes inexpliqués ovnis c'est la libre l'occasion de la même temps l'occasion de la même temps l'occasion fabuleux j'en ai rarement vu des roses c'est super mais enfin mon prénom c'est pas vraiment rose c'est un diminutif la personne que j'ai eu au téléphone elle m'a dit que ce serait plus simple parce que mon prénom c'est un prénom d'origine maghrébine donc il est plus compliqué que ça oh c'est pas grave vous savez mais ma mère vous savez a vécu en Tunisie elle est née en Tunisie donc voyez ce que je veux dire et elle s'appelait rose dans tous les cas on vous accueille avec beaucoup de plaisir vous avez vécu quoi ? dites moi pourquoi vous êtes là ? alors moi j'ai vécu beaucoup d'excellences paranormales en fait ma vie c'est une expérience paranormale parce que ma première expérience elle a commencé vers l'âge de 2-3 ans et j'entends une voix qui me dit de manière pressante et c'est la même voix que j'ai eu que j'ai entendu plusieurs fois au cours de ma vie la première fois je l'ai entendu vers 3-4 ans peut-être je sais pas elle me disait n'oublie pas alors n'oublie pas je sais pas quoi mais ma famille qui était là autour de moi elle me disait apparemment que je parlais tout le temps avec quelqu'un dans le même coin de la pièce ça a mangé et donc mais moi j'ai pas oublié cette voix pressante qui me dit n'oublie pas ça c'était la première expérience que je me souviens ensuite il y a eu plusieurs expériences par exemple vous savez je sais pas je suis maghrébine d'origine maghrébine algérienne et j'ai eu une expérience assez extraordinaire qui était assez étonnante j'ai eu un problème bien sûr on a à nouveau un problème avec le standard on coupe on va essayer de rappeler s'il vous plaît Rose parce que on a un problème donc essaye quand même parce que là franchement je vous assure j'ai hâte qu'il vienne mercredi j'en peux plus de ce standard mais on a un problème c'est vrai qu'au bout d'un moment la ligne part en sucette donc essayez de l'appeler on va se tourner en attendant vers tout ce qui est dit sur le chat oui les gens en parlent beaucoup entre eux donc c'est une très bonne chose donc c'est toujours un peu difficile de suivre les conversations mais en tout cas il y a quelqu'un qui dit que l'astrophysicien que je ne connais pas Raymond Piccoli qui a déclaré récemment que la foudre en boule peut traverser une vitre sans la détruire et c'est quelque chose que l'on ignore je ne sais pas si Jocelyn a des informations sur la question la foudre en boule déjà moi j'avais entendu dire qu'on pouvait peut-être même l'observer par temps clair donc la foudre en boule c'était pas forcément je sais que c'est un phénomène très rare on essaye de joindre quelqu'un ou pas mon Thierry au standard pour essayer de voir on prend quelqu'un à la volée je suis désolé si on n'arrive pas à vous rejoindre parfois on n'a qu'une ligne c'est vraiment le bordel vous êtes très 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 nombreux à vouloir nous joindre à nous joindre et je vous assure à partir de mercredi normalement tout ça devrait être résolu pour la semaine prochaine on devrait être bien moceux on est un peu dépassé par le succès donc voilà on pensait pas qu'il y aurait tant de monde qui voudrait témoigner effectivement on est là pour ça pour vous écouter et puis on passe de l'analogique au numérique c'est toute une histoire c'est compliqué ça c'est François Lemieux il nous fait les théories sur l'analogique au numérique on va être très mal bientôt plus de téléphone plus rien c'est la fin le complotiste est là on va téléphoner avec le compteur Linky mais l'analogique ça n'existe plus ça va être fini bientôt il n'y aura plus rien en fait même Orange quand ils sont dit ils ont dit vous aurez même peu de combinés non c'est vrai il n'y a plus de téléphone fixe on va réécouter des vinyles et puis voilà il y a Léonore qui dit moi je les écoute à mes vinyles dans mon bureau cette année on vend plus de vinyles aux Etats-Unis que de CD il fallait rouvrir plus de disques donc il se fait des blagues tout seul François il se fait des blagues tout seul le mec on ne le comprend pas mais si on le comprend mais si on le comprend donc Léonore qui attend beaucoup de cette libre antenne toutes les semaines avec beaucoup beaucoup de plaisir il y a Réjane aussi qui dit il y a sûrement de nombreuses planètes habitées elles sont loin de la Terre et ne sont pas encore découvertes par nous on espère le découvrir bien sûr très bientôt il y a des témoignages aussi beaucoup de témoignages autour de ces fameux triangles des boules de toutes les couleurs donc les gens visiblement ont vu beaucoup de choses et que c'est toujours très difficile justement de demander au GEPAN de compiler tous ces témoignages parce que c'est très compliqué visiblement la procédure les gens se plaignent autour de ça il y a une procédure surtout qui est un peu lourde pour le GEPAN c'est ça qui est un peu compliqué il y a un formulaire qui est très compliqué enfin qui est compliqué on va dire pour la majorité des gens il faut donner énormément d'informations on n'a pas toutes ces informations en plus on a vécu un phénomène un peu étrange qu'on n'a pas compris on n'a pas forcément pensé à enregistrer l'endroit précis où on était l'heure la dimension les angles d'observation des choses comme ça donc ce qui est étonnant c'est qu'aujourd'hui tout le monde a des portables et il n'y a pas plus de documents qu'il y a une vingtaine d'années oui mais c'est pareil qu'un portable que tu vas pouvoir déterminer la distance d'un objet dans le ciel ou l'angle par rapport à l'horizon par exemple alors on va accueillir Valérie on a perdu Rose je suis désolé Rose on essaiera de vous rappeler t'as gardé Thierry le numéro de Rose ah non donc Rose envoyez nous un petit mail à redaction arrobase btlv.fr pour la semaine prochaine j'espère qu'on aura l'occasion de vous écouter mais comme on n'a qu'une ligne en fait le problème de Thierry c'est qu'il ne peut même pas vous rappeler parce que dès que vous raccrochez ou qu'on raccroche ça sonne en permanence donc il n'a jamais la liberté d'avoir un canal pour rappeler Valérie est avec nous bonsoir Valérie bonsoir Bob bonsoir François bonsoir Jocelyn bonsoir les auditeurs bon ravi de vous accueillir sur BTLV Valérie vous voulez dire quoi dites moi tout voilà vous m'entendez ? oui très bien voilà donc je voulais témoigner ce soir par rapport à moi ce n'est pas des visions d'ovnis c'est des témoignages des signes que j'ai eu de mes grands-mères d'accord des signes de défunt voilà donc j'ai deux trois anecdotes je ne vais pas être très longue je ne sais pas si on va s'entendre jusqu'au bout mais voilà je vais commencer par la première donc on est en janvier 2017 pardon 2007 j'habite à l'époque à Angoulême il est 18h30 il fait nuit et je sors de mon lieu de travail et je marche seule dans la rue dans une ruelle et il est allumé par des réservoirs il s'inimite donc je suis seule tout va bien je n'ai pas peur et je me dirige vers ma voiture qui est au bout de la rue et tout d'un coup soudainement je ressens comme quelque chose qui s'agrippe dans mon dos quelque chose avec des griffes qui s'accroche dans mon dos sur le côté droit de mon dos donc je me retourne il n'y a personne mais je n'ai pas peur je suis surprise et ça fait un peu comme pour vous donner une image un peu comme un koala qui s'accroche dans mon dos sur le côté droit au niveau de l'homoplate et puis bon et puis je poursuis ma marche jusqu'à ma voiture je n'y pense plus je rentre chez moi et puis vers 19h30 mon père m'appelle pour me dire mamie est décédée tout à l'heure entre 18h30 et 18h45 pendant que l'aide-soignante s'est absentée faire quelques courses et quand elle est revenue à 18h45 elle était décédée donc il faut savoir que ma grand-mère on était très très proche elle m'adorait moi aussi et je pense qu'elle est venue me dire au revoir oui ce sont des phénomènes qui arrivent souvent ça Jocelyn toi qui as beaucoup de dossiers dans ta besace souvent les gens qui décèdent soit envoient un message ou soit ceux qui ne le savent pas reçoivent un message et le comprennent par la suite est-ce que ce sont les défenses on ne peut pas le prouver bien sûr mais il y a beaucoup de témoignages de gens qui ont perdu quelqu'un c'est le cas de madame qui disent qu'au moment précis où ça s'est passé il y a eu oui il y a eu un signe il y a eu quelque chose d'inhabituel qui s'est passé exactement au même moment au moment des témoignages comme ça il en existe des dizaines d'accord vous aviez quel âge quand c'est arrivé Valérie ? j'avais 35 ans d'accord vous n'êtes pas une gosse vous avez bien compris ah non pas du tout d'accord ok d'accord ce sont des phénomènes auxquels je m'intéresse depuis de très nombreuses années et voilà ça ne m'a pas fait peur mais je ne sais pas si c'est elle effectivement c'est moi qui le suppose mais c'est tellement concomitant à son passé dans l'espace d'un quart d'heure il est 18h35 je ressens ça et voilà donc je l'ai associé à elle d'accord parce que ça ne m'était jamais arrivé avant et ça ne m'est jamais arrivé depuis donc pour moi c'était comme un signe d'accord donc c'était la première fois que vous aviez ce style de manifestation alors oui j'en ai eu d'autres par la suite avec mon autre grand-mère je peux vous raconter allez-y allez-y donc là on est en 2014 c'est le matin et je demande à ma grand-mère paternelle donc mon autre grand-mère qui est décédée pour le coup elle est vraiment décédée déjà depuis quelques années et le matin je me réveille et je dis mamie je me dis dans ma tête j'aimerais bien s'il te plaît avoir un signe aujourd'hui si tu peux me faire un signe ça me ferait plaisir bon et puis je vais à mes occupations mon compagnon arrive donc on doit partir on a 800 km à faire donc on prend la route on fait des centaines de kilomètres je regarde le paysage je cherche des signes quelque chose qui pourrait se produire mais il ne se passe rien et puis on arrive en fin de journée il est 19h on arrive en Dordogne et puis on récupère le fils de mon compagnon et on met une radio locale une radio locale parce qu'on est dans la campagne on ne capte que cette radio là et c'est une radio locale à l'époque qui perd des dédicaces entre 19h et 20h et c'est des musiques actuelles du moment ce n'est pas du tout des anciennes chansons c'est que des chansons actuelles du moment et tout d'un coup l'animateur dit et voici maintenant la chanson Les roses blanches pour telle personne et il passe cette chanson et cette chanson il faut savoir que c'est une chanson qui date des années 1930-1940 que ma grand-mère chantait systématiquement au fin de repas de famille il y avait tout un répertoire mais pour moi cette chanson c'est son symbole c'est sa chanson s'il y a une seule chanson de tout son répertoire c'est cette chanson pour moi qui la symbolise dans mon coeur et aucune autre et voilà c'est le signe que j'attendais depuis le matin et c'était tellement énorme et tellement improbable de l'entendre sur cette radio locale de jeunes cette chanson je ne l'avais jamais entendue avant et jamais après depuis j'ai 48 ans aujourd'hui et je ne l'avais jamais entendue autrement que de l'entendre chanter par ma grand-mère et ce soir-là dans cette radio locale de jeunes qui basse que des chansons du moment et ça c'était énorme c'est ce que Philippe Guillemin appelle les vraies synchronicités parce que ça fait sens en fait c'est-à-dire qu'en fait vous avez eu effectivement quelque chose qui là est en pleine synchronicités vous avez demandé un signe et le soir même vous entendez cette chanson c'est vrai que c'est une station de kids entendre les roses blanches voilà c'est rare donc à ce moment-là vous avez eu la sensation que j'étais ça dépassait l'entendement voilà ça dépassait l'entendement effectivement mais ces phénomènes ces synchronicités ces phénomènes médiumniques finalement vous y êtes confrontés souvent ? oui des fois j'ai des prémonitions je peux vous raconter encore une ou deux anecdotes si vous êtes d'accord mais je ne vais pas abuser de votre temps allez-y moi je suis au contraire vous m'entendez ? ah oui ? très bien bon alors je vous en dis encore deux allez ou une je ne sais pas je ne sais pas bon alors on est en 2015 je fais partie d'une association qui vient en aide aux parents qui ont perdu des enfants parce que moi c'est mon cas et à chaque fois on fait venir un médium qui donne des signes qui donne des messages aux personnes qui sont présentes au moyen d'une photo donc moi j'avais posé une photo d'une de mes deux grand-mères ce jour-là pour pas changer parce que vraiment j'en étais très proche et elle me manque terriblement et puis je n'ai pas de message ce jour-là donc je prends ma voiture je pars chez moi et je suis dans la voiture en colère contrariée déçue surtout et j'arrive chez moi et je vois au milieu du salon une araignée une petite araignée je la sors dehors je ne la tue pas je la mets dehors je vais dans la cuisine écoutez je suis désolé finalement Valérie on va en couper le son s'il vous plaît parce que ça c'est voilà on a des problèmes de liaison avec Valérie là encore une fois je suis désolé c'est de notre côté ça vient de notre côté Valérie là aussi si vous voulez nous raconter la fin de cette histoire vous nous envoyez un petit mail à la rédaction arrobas betelé.fr je suis vraiment désolé mais on espère que tout cela sera résolu la semaine prochaine que voulez-vous j'ai la sensation quand même que techniquement moins il y a de fils plus c'est le bordel quand même c'est à dire qu'en fait aujourd'hui à l'époque il y avait un bon vieux fil téléphonique il y avait même eu une peau de yaourt à l'époque et là moins il y a de trucs moins ça marche François ça va être pire en pire il y a Gérard qui demande des nouvelles du professeur Charbonnier donc je peux lui répondre que début mars alors il n'est pas sûr professeur il est docteur en Gérard Charbonnier déjà et puis il sera là on va le recevoir bientôt début mars les orbes existent bel et bien pour Camille combien de personnes prennent beaucoup de photos sont prises autour des orbes alors c'est très compliqué le dossier des orbes parce qu'effectivement quand vous prenez aujourd'hui un appareil photo que ce soit surtout le numérique ça capte des fréquences assez incroyables il y a beaucoup beaucoup de poussière quand même donc moi je ne suis jamais très convaincu par le phénomène orbique voilà je dirais mais dans tous les cas je pense que c'est constaté beaucoup se font des recherches dessus et essayent de comprendre moi c'est très drôle ça m'est arrivé il y a quelques années de les photographier mais c'était d'une poussière tout simplement donc j'avais donné à des gens qui travaillent autour de Bethelvé la photo pour savoir ce que c'était donc c'est pas très smartique mais il dit non c'est de la poussière donc j'étais confiant par contre la photo je l'avais envoyée à quelqu'un d'autre et quelques mois plus tard j'ai retrouvé sur un site internet en Italie c'était une vague d'ovnis en Italie photo c'est pour ça que vous faites très attention à ce que vous regardez sur internet donc il y a beaucoup de théories qui sont fausses également c'est ce que rappelait quelqu'un qui nous suit sur le chat il y a Farid aussi qui est célibataire qui cherche quelqu'un donc vous pouvez le contacter il y a Farid qui cherche quelqu'un il est sur le chat bonjour vous êtes jeune célibataire je suis preneur il y a également beaucoup de témoignages sur ce que je disais tout à l'heure il y a également la TCI il y a beaucoup de choses autour de la TCI transcommunication donc visiblement on a fait une très belle émission il n'y a pas longtemps avec des témoignages avec des extraits avec du son à faire frémir quand même c'est sur betelv.fr là encore pour y avoir accès il faut être abonné à Betelv je vois que les abonnements diminuent un peu c'est un peu dommage parce que ça reste le meilleur moyen de soutenir une chaîne comme la nôtre s'il n'y a pas d'abonnés s'il n'y a pas de chaîne cryptée il n'y aura plus les clairs si vous voulez encore des libres antennes en clair il faut nous rejoindre et sur la pub également les gens sont assez pour la pub sur les programmes en clair sur Betelv alors vous restez avec nous on va justement tiens j'ai une bonne nouvelle on va recevoir Guillaume dans quelques instants avant cela j'aimerais vous signaler qu'on a ouvert on a replongé on s'est replongé dans les archives de Betelv on va en faire une collection qui est à votre disposition si vous n'êtes pas abonné c'est les archives secrètes de Betelv on ouvre les hostilités ce soir regardez écoutez et frissonnez tout a commencé un soir du 4 septembre 2013 tous ces épisodes de prophètes enlevés et ils étaient souvent enlevés régulièrement ils attendaient l'ovni ils faisaient carrément ça ce soir là à 21h Bob ouvrait la porte d'un monde jusque là encore inconnu si la terre est vraiment creuse ça veut dire qu'on nous ment ovni phénomènes paranormaux surnaturels men in black fantômes illuminati depuis 1928 l'opus di a connu une croissance formidable btlv ouvre ses archives secrètes d'ailleurs vous avez même des passages dans la bible où jésus embrasse Marie-Madeleine sur la bouche aurez-vous l'audace de les écouter l'âme c'est quelque chose qui ne meurt jamais les archives secrètes de btlv volume 1 disponible sur btlv.fr tout ce que vous avez toujours voulu savoir enfin révélé voilà les archives secrètes de btlv elles sont à votre disposition vous avez vu ça fait frissonner ça donne envie ah ouais ça donne envie et c'est vrai que j'ai remonté à la surface mais des émissions incroyables je les avais même moi oubliées il y a 7 ans on avait des interlocuteurs extraordinaires et des moments de pure folie c'est à votre disposition on va mettre le lien pour vous procurer ce premier volume des archives secrètes de btlv témoignage réaction commentaire c'est la libre-entelle btlv et on accueille Guillaume qui est avec nous bonsoir Guillaume salut Bob salut à tout le monde ravi de vous accueillir Guillaume sur btlv vous nous appelez d'où Guillaume ? je suis de Toulouse magnifique alors là magnifique ma ville natale superbe Guillaume est en force Guillaume vous avez vous des visions médiumniques si je ne m'abuse c'est ça ? oui alors ça c'est à dire que ça n'a pas commencé tout de suite parce que je suis quelqu'un j'ai toujours eu très peur de ça c'est quelque chose qui me faisait très peur moi étant petit les fantômes les extraterrestres comme tous les enfants on a tous peur et dans ma famille moi je baigne plus ou moins là-dedans ma mère a ce don là apparemment ma grand-mère l'avait à l'époque ma soeur aussi là et moi je n'étais pas concerné mais je pensais vraiment que ça se transmettait que chez les filles c'était pour moi quelque chose qui pour moi était étranger mais j'avais toujours des impressions des sensations des... moi je pensais que c'était des intuitions je me suis dit tiens ça tu l'as capté voilà je me suis dit voilà même sur la psychologie des gens à sentir qu'ils se sentaient bien s'ils étaient stressés c'est à dire que j'étais une éponge s'ils étaient stressés j'étais stressé s'ils étaient calmes j'étais calme et je me suis dit en grandissant t'es juste empathique ça il y a plein de gens entre guillemets normaux qui sont juste empathiques qui ressentent juste ces choses là bien sûr et puis petit à petit je me suis dit il y a trop trop de choses qui font que tu entends des choses à l'intérieur de toi alors c'est compliqué de dire entendre des choses mais tu ressens des choses mais je les écoutais pas je me dis bon c'est juste une intuition je me suis dit c'est mes pensées je pense beaucoup et au bout d'un moment je me suis dit bon écoute merde dis ce que tu penses qu'est-ce que ça coûte façon de dire à tes proches ce que tu penses ou de dire ce que tu ressens et tu verras et ça a commencé comme ça dans mon ancien travail je me suis dit aujourd'hui je sais pas pourquoi tu vas dire ce que tu penses je rentre dans le bureau de mon collègue je vais le voir je lui fais la bise il va falloir tu t'en vas elle me dit non non c'est pas prévu je pense que tu vas partir toi à mon avis t'es sur un départ tu vas rentrer à la maison moi à l'époque je travaillais sur Orléans lui il était breton et donc rien de plus trois mois passent et ce monsieur vient me voir et me dit je m'en vais alors je fais ok mais tu vois je savais et il me dit par contre il y a un truc qui me gêne Chantal qui était sa collègue de bureau qui est avec qui il travaille tout le temps il me dit mais Chantal t'as dit un truc alors je lui dis bah non rien du tout il me dit parce que le jour même où j'ai annoncé à Chantal que je partais t'es venu me voir comme ça tu fais coucou alors on t'en va ? et là j'étais là oh ok d'accord bon ça là ça commence à être un petit peu un petit peu bizarre mais je me suis dit j'étais quand même un petit peu au courant au fond de moi je le sentais et petit à petit je me suis dit on va le travailler on va essayer de le travailler on va essayer de jouer avec ça entre guillemets de faire des pronostics sur des choses que je sens et voir si ça se réalise et en fait je me rends compte qu'au fur et à mesure que je travaillais et que j'acceptais cette chose là qui était au fond de moi et bien petit à petit on va dire que les visions si on peut appeler ça comme ça étaient de plus en plus présentes et se faisaient de plus en plus précises ça c'est incroyable parce que c'est effectivement ce que nous disent pas mal de gens c'est à dire que les gens nous disent tout le monde peut être médium alors après il faut travailler pour essayer de déguiser tout cela et c'est je vous invite vraiment à nous regarder mercredi puisque le thème des affranchis c'est sixième sens un pouvoir accessible à tous donc voilà avec une question bien évidemment et nos invités on aura Natacha Calestré mais en grand témoin effectivement Jocelyn ça c'est quelque chose que l'on dit c'est quelque chose que l'on a tous mais c'est plus ou moins aiguisé c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit après effectivement dans le cas de Guillaume semble-t-il Guillaume a réussi à libérer son talent son don il a un don alors après il y a l'histoire effectivement ça a l'air d'être familial aussi alors je suis assez étonné parce qu'effectivement très souvent on dit voilà c'est un don qui se transmet je suis une femme ma mère avait ce don ma grand-mère aussi et ma fille peut-être là c'est côté garçon bon ben pourquoi pas vous avez eu la bonne attitude c'est à dire vous vous êtes dit il y a quelque chose de plus en moi là j'ai un petit quelque chose je sens et vous l'avez vous essayez de le travailler vous essayez de l'affiner et je pense que c'est la bonne démarche alors quelque chose aussi quelque chose aussi qui a fait que ça s'est révélé j'ai eu une maladie j'ai malheureusement j'ai perdu un oeil il y a 8 ans et je me suis dit au fond de moi et c'est aussi quelque chose qui a fait que ça s'est déclenché plus et je me suis dit j'ai cette phrase maintenant que je dis aux autres je me dis ce que je ne vois plus dans ce monde là je le vois dans l'autre et c'est vrai que ben en fait je ne sais pas si c'est un événement traumatique qui a fait qui a tout fait partir comme ça mais voilà des visions alors après on commence à voir des gens on commence à voir des gens enfin quand je dis des gens attention c'est pas vous que je vois comme ça dans la rue en vous disant bonjour mais on commence à voir des choses passées des trucs et une autre anecdote qui me vient mais j'en ai tellement bon je j'étais chez mes parents un jour c'était l'été et je j'étais avec ma mère qui était dans le enfin ce que je croyais elle qu'elle était dans ma chambre je rentre dans ma chambre et je lui dis tiens en fait est-ce que tu et je m'arrête parce que je croyais avoir vu ma mère sur le bord du lit en train de plier quelque chose et le temps que je rentre et que je me rende compte qu'il y avait en fait rien le truc avait disparu et je me suis dit oh la vache parce que moi je reste quand même un peu heureux donc j'ai eu peur j'étais là oh la 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 et je suis allé dehors j'ai cherché ma mère et je lui dis mais j'ai vu j'ai vu qu'il y a quelque chose dans ma chambre elle me dit bon ça doit être le char et je lui dis non 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 il y a quelque chose mais de pas d'ici et vu que ma mère elle est un peu dans le même esprit elle me dit ah t'as vu quoi et bien donc je lui dis voilà j'ai vu ce que je pensais à trop toi une silhouette de femme environ 1m60 mais une chevelure je lui dis c'était très rapide tu vois mais je pensais que c'était toi une femme qui était sur le bord du lit bon ok le soir même on bon on en parle pas au repas parce que bon des fois nous c'est un peu plus ou moins commun donc ça passe quoi le lendemain je retourne chez moi et mon père m'appelle et me dit tiens ma tante est morte il avait sa tante en Italie qui était décédée et je lui dis putain la vache elle était comment la tante elle était comme ça comme ça un peu ronde il me dit ouais 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 elle était comme ça il me dit maman m'a parlé de ce que t'as vu on a cherché dans les photos les albums photos pour essayer de la trouver on la trouvée direct et tu sais quoi la photo elle tenait un bébé dans ses bras dans ses bras quand elle était petite il y a très très longtemps et ce bébé c'était toi je me dis oh la vache mais qu'est-ce que c'est elle me dit elle est venue dormir une fois à la maison il y a des années elle a dormi dans ta chambre oh j'étais là mais j'étais là ok et donc et cette dame là est morte moi je l'ai vu l'après-midi et d'après ce que je sais cette dame là est morte fin d'après-midi ou début de soirée incroyable hein ce rapport c'est une belle histoire c'est une très très belle histoire effectivement ça me rappelle un peu l'histoire de Valérie tout à l'heure il y a des points communs qui elle se fait attraper par derrière personne meurt et quelqu'un qui est proche ou moins proche puisque manifestement Guillaume la connaissait pas moi je la connaissais pas mais elle a un lien avec la pièce elle avait un lien avec l'endroit bah oui puis elle m'a pris dans ses bras quand moi j'étais tout bêté donc effectivement on s'est déjà vu mais moi j'en ai pas le souvenir pas du tout et ce sont des choses qui se reproduisent assez souvent puisque aujourd'hui vous avez aiguisé votre sixième sens et ça se manifeste comment est-ce que moi je suis toujours fasciné par cela c'est à dire que moi je vois rien j'entends rien heureusement qu'on m'a mis des écouteurs dans les oreilles sinon je vous entendrais même pas vous voyez ce que je veux dire mais juste un truc parce que honnêtement moi je serais flippé d'être face à tous ces phénomènes à de les vivre le froid dans la maison les choses comme ça comment ça se manifeste c'est à dire que vous entendez des voix vous les voyez et à quel moment ça se passe parce que souvent c'est la nuit souvent c'est alors il y a plusieurs trucs c'est à dire qu'au début ça venait tout seul ça venait tout seul ça venait quand ça voulait ça venait c'était je me rappelle j'ai tellement d'anecdotes que bon voilà mais une fois pareil quand j'étais beaucoup plus jeune j'avais 18 ans donc là j'avais pas tout allait bien pour moi et 18 ans on fait la fête avec des potes au bord d'un lac le lac d'eau peut-être que vous connaissez vous êtes pas loin de voilà lac d'eau dans les pyrénées tranquille on fait la fête moi j'étais allongé on était tous au bord du feu et j'ai vu deux garçons deux hommes mais ils étaient pas avec nous ces gens là c'était d'autres personnes j'ai vu un monsieur habillé dans un costume des années 30-40 petit béret voilà qui nous regardait de loin et qui souriait mais gentiment et puis pouf qui a disparu et deuxième qui jouait avec un bâton avec les flammes comme s'il était là et qui était content aussi d'être là et puis pouf qui a disparu ça j'en ai évidemment pas parlé à mes potes parce qu'à l'époque il fallait pas déconner sinon vous les perdez mais par contre le lendemain on a appris il y avait donc ce fameux lac on voulait se baigner et il y a plein d'heures qui ont dit faites attention parce qu'il y a plein de jeunes qui sont morts dans ce lac là parce que c'est un lac très froid enfin voilà soyez prudents quoi donc encore une fois c'était les premières manifestations après pour répondre à votre question ça peut venir des fois le soir quand je m'allonge avant de dormir je ferme les yeux et je vois comme des nuées blanches mais alors que mes yeux sont fermés la pièce est noire je vois comme des nuées blanches ou comme une espèce de flash dans mes yeux alors que je vous rappelle que je ne vois plus d'un seul oeil et je vois des deux yeux c'est bizarre d'ailleurs c'est que cette lumière je la sens dans mes deux yeux et comme si vous voyez quand vous regardez longtemps une lumière vous fermez les yeux vous avez un peu la rémanence de la lumière un peu comme ça est-ce que physiquement vous ressentez un truc ? oui physiquement j'ai mes oreilles qui s'ouvrent aussi je ne sais pas comment vous expliquer comme quand vous avez les oreilles bouchées que vous faites avec votre mâchoire pour les déboucher et bien ça fait cette sensation-là des deux côtés ça fait et il y a des fois où je l'accepte et je me dis allez on va regarder et des fois je me dis non 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 je ne veux pas parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai quand même des fois un peu peur encore ça ne me plaît pas donc il y a des fois je ferme la porte ensuite comment ça se manifeste si on me pose une question j'essaie de me concentrer sur les gens et je le sens pareil même des fois quand je vois des gens en vidéo quand je vois des gens comme ça pareil je le sens un exemple qui vous concerne vous Bob je vous ai découvert la semaine dernière c'est pas vieux du coup je suis abonné maintenant chez vous et par contre j'ai vu des pleines de et je me suis dit oh là là attendez on a été coupé vous avez vu plein de quoi j'ai vu plein de live de vos émissions et je vous voyais vous et je me suis dit oh il est stressé et je ne savais pas à votre histoire que vous aviez des soucis avec BTLV qui j'espère sont résolus mais j'ai senti ça transparaît et je ne sais pas comment expliquer tout ça vous avez une ultra-intuitivité c'est-à-dire qu'en fait une hypersensibilité c'est-à-dire que vous le sentez donc ça c'est sûr bon vous sentez aussi que je suis un peu plus détendu parce que tout va bien vu que j'ai fait un condensé de vous du coup un jour j'ai senti des phases où vous étiez plus à fleur de peau où c'était pas c'était pas fifou comme on dit chez nous et là ça a l'air d'aller un peu mieux mais il faut continuer de toute façon ça va bien se passer pour moi je viens de m'abonner il ne faut pas s'arrêter maintenant on n'est pas prêt de s'arrêter Betelvé va vivre longtemps et très longtemps d'ailleurs si vous voulez il y a plusieurs choses vous me donnez le témoin et c'est tant mieux il y a des gens qui ne veulent pas s'abonner à Betelvé vous pouvez nous soutenir il y a une cagnotte vous pouvez allez-y on va la laisser il y a sur l'onglet sur le site il y a faire un don ou une cagnotte qui est toujours à votre disposition peut-être que vous n'avez pas envie de vous abonner mais en tout cas soutenez-nous vous le faites comme vous voulez je sais que vous faites de la radio vous aussi non Guillaume ? je ne voulais pas en parler mais oui j'en fais vous êtes sur quelle station ? on en parle ? moi je suis sur Verdine moi ah bah très bien je connais bien la maison je connais bien la maison bon bah écoutez j'espère que ça se passera bien et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres choses qui vous reviennent à l'esprit d'autres affaires on est là pour vous écouter vous nous envoyez un petit mot à rédaction-bthlv.fr on se fera un plaisir de vous avoir d'accord ? ce sera avec plaisir en tout cas merci de m'avoir reçu c'était très sympa à bientôt salut paranormales phénomènes inexpliqués ovni c'est la ligue d'antenne bthlp dites nous si vous aussi vous avez ces ressentis cette hyper intuitivité ces facultés toi tu ne ressens rien Jocelyn tu n'as jamais ressenti quelque chose que tu t'occupes quand même de ces dossiers je ne suis quand même pas en céphalogramme plat si un peu quand même tu es un peu comme moi c'est à dire qu'en fait tu en parles tu reçois des choses ? je pense qu'on a tous à un moment des petites intuitions des petits trucs on se dit les fameuses synchronicités les impressions déjà vues tout ça toutes ces petites choses ça participe d'une sensibilité après il y a oui non il y a des gens qui à un moment alors je pense que c'est leur histoire personnelle souvent qui fait qu'ils ont plus de sensibilité ça s'ouvre c'est un peu comme les chakras ça s'ouvre un peu ce qu'a dit en fait Guillaume c'est que lui il l'a aiguisé il l'a accepté c'est ça et en plus il l'a travaillé affiné il y a des gens aussi qui des fois découvrent qu'ils ont quelque chose enfoui en eux une sorte de talent et en fait ils le repoussent c'est à dire ça leur fait un peu peur et ils n'ont pas envie que ça aille plus loin donc moi le conseil que je donnerais c'est le contraire moi je suis un peu comme les fantômes vous restez en fantomie les extraterrestres en extra-tonomie voilà vous me lâchez moi je veux bien vous parler de vous mais je ne veux pas les voir François on aura un dernier rappel dans un instant si Thierry arrive à joindre quelqu'un donc avant cela les réseaux sociaux il y a au bois de mon coeur qu'on connait bien qui dit qu'il lui est arrivé la même chose que Guillaume c'est quelqu'un qui lui a appuyé dans le dos ça l'a traumatisé et depuis est persuadé que c'est réel et qu'il n'a pas rêvé bien sûr moi je me souviens avoir été au château de Fougeray et je salue d'ailleurs Véronique et François-Joseph les propriétaires de ce château que je vais avoir le plaisir de revoir très bientôt mon stagiaire ingénieur il avait fait les mines et tout machin le mec veut faire un stage de radio donc il vient avec moi il est dans les escaliers de la cave de la crypte de la crypte là et bien je peux te dire qu'on l'a poussé et j'étais là je connais une autre personne à qui c'est arrivé aussi c'était incroyable après tu peux imaginer que c'est toi qui a fait semblant mais le môme il ne savait même pas ce qu'on allait voir il y a Alina qui a aussi des dons de médium qui dit la voix off elle ressemble à Lorenzo c'est magique mais c'est Lorenzo donc voilà donc je ne sais pas si c'est de l'humour ou si Lorenzo est mon ami de toujours on se connait depuis tout petit et effectivement c'est la voix de BTLV et c'est aussi le Lorenzo show sur Facebook qui vous permet si vous avez des projets que vous n'arrivez pas à les mettre en place et bien vous permet de rencontrer les bonnes personnes de vous mettre en relation c'est un facilitateur et puis pour les personnes qui nous découvrent depuis ces libre antenne je voulais signaler que Jocelyn F. Keller écrit de très très beaux livres et qu'on peut les trouver tous sur Amazon ou dans les bonnes librairies et de toute façon dans toutes les émissions de Jocelyn il y a toujours un lien sur les dossiers inexpliqués et puis avec Jocelyn parce qu'il y a quelqu'un qui dit mais il est connu le monsieur à côté de Bob parce qu'en fait on fait enquête paranormale sur C8 tous les deux et peut-être que vous l'avez reconnu parce qu'effectivement et encore là il est habillé parce qu'il y a d'autres productions après sur Pornhub ou Youporn on n'en parle pas mais ça c'est c'est très paranormal aussi on a Stéphane qui est avec nous bonsoir Stéphane oui bonsoir Bob alors Stéphane essayez de couper le son qui est à côté de vous essayez de couper le son de façon ce qu'on n'est pas alors attendez je vais essayer je vais enlever le voilà parce que sinon voilà j'ai enlevé le but je sais pas voilà vous m'entendez mieux ? oui beaucoup mieux alors Stéphane vous avez vu trois bulles lumineuses dans le ciel vous c'est ça ? voilà c'est ça c'était quand ? alors c'était une fois le 27 décembre 2019 de l'année dernière ah oui donc là c'est récent quoi oui tout à fait oui oui tout à fait c'était deux fois en fait en espace de deux mois d'accord et alors comment ça s'est passé où est-ce que vous étiez ? alors j'étais sur le parking de Colomiers de la gare SNCF de Colomiers pour que j'étais juste en face en fait à la caserne en fait devant moi il y avait Muray et vous savez la caserne militaire oui bien sûr c'était aussi à des militaires ou des essais enfin de drones d'accord donc vous avez vous avez imaginé que c'était de toute façon attendez vous avez imaginé rapidement que de toute façon c'était pas extraterrestre c'était pas que c'était identifiable plus humain ? alors c'est ce que je me suis dit pour me rassurer pour me dire pour rester on va dire dans le sensé donc c'est sûr que c'était pas un hélicoptère c'était pas des hélicoptères ni des avions il n'y avait pas de lumière lumineuse comme le temps alors c'était trois boules qui se suivaient dont deux qui restaient un petit peu collées et il y avait une petite baisse d'intensité donc j'ai pensé aussi vous savez aux lampions chinois mais ça ne pouvait pas être ça parce qu'ils se déplaçaient en latéral d'accord les lampions chinois j'avais déjà vu ça il y a 2-3 ans on avait une vingtaine qui est dans le ciel au début en 5-6 secondes on voit ah oui c'est des lanternes donc là c'est sûr que c'était pas des lanternes et donc la luminosité en fait ça baissait et des fois ça remontait sur une bande les deux autres étaient restés stables il y en avait une en fait qui suivait et qui était des fois une baisse d'intensité et ça remontait en luminosité ça faisait des formes de L de triangle des fois on s'est espacé ça revenait et ça durait une dizaine de secondes et après la lumière s'est estompée en fait complètement diminuée et puis après on n'a plus rien vu par contre celle du 6 février c'est sur la route de Nayou vous savez pour aller vers Pannier alors celle-là c'est celle-là qui m'a plus marqué parce que c'était vraiment vivace enfin je veux dire c'était assez rapide donc on était dans l'embranchement je ne sais pas si vous voyez l'embranchement qui passe pour aller direction Pannier la sortie après le péage voilà donc on fait quoi 10-15 kilomètres après Toulouse et on tourne vers la droite et dans cette montée-là au niveau il y a une espèce de petit moulin rouge voilà donc moi je regarde à droite sur le côté mais je vois au début deux boules une troisième boule qui apparaît bon au début je vais se bloquer un petit peu dessus je vois que ça ne clignote pas et je vois qu'elles se suivent et certaines montant ça c'est des formes géométriques en fait voilà deux petites et rapprochées voilà donc il y a mon collègue qui est en train de conduire je lui dis Romain Romain regarde à droite mais je dis tu vois il me dit oui oui c'est bizarre parce que ça montait ça redescendait ça faisait des fois vraiment des fois comme on voit des fois dans les reportages ou les vidéos sur Youtube où on voit des trois boules comme ça qui sont voilà et donc du coup mon collègue aussi le voit aussi et voilà mais lui ça n'a pas plus choqué que ça parce que lui conduisait mais je lui dis mais là tu vois bien que ce n'est pas normal et ce qui est incroyable franchement je vous dis en toute honnêteté en arrivant en montée de la montée de la côte on était dans un C15 et donc derrière il n'y avait pas de visibilité et j'ai vu ces boules rapprocher vraiment très très rapidement elle devait être en fait je pense au dessus en plus du CNES dans cette direction là elle devait être à 15-20 km dans le ciel moi j'étais à droite ça tournait vers la droite on a tourné vers la droite mais le chemin tourne vers la droite et un moule en rouge et je vous dois dire qu'au moment où on montait de la pente j'en ai vu une ou deux accélérer comme ça et j'ai plus vu j'étais vraiment voilà j'étais choqué parce que je voulais voir et on ne pouvait pas voir parce qu'on arrivait derrière et c'était vraiment très très impressionnant et dites moi vous n'avez pas eu le réflexe de filmer ? non justement je n'ai pas filmé c'était la nuit en fait ce qui était plus incroyable c'est que sur la gauche côté Narbonne côté Carcassonne c'était le soleil qui se levait et à droite c'était encore la nuit je suis sûr et certain que ça venait du CNES ou de Pêche David et comme je sais qu'il y a des fois des gens qui font des petits avions qui ont des modélismes vers Pêche David j'ai pensé franchement toute honnêteté après j'étais sûr que ce n'était pas un hélicoptère sûr que ce n'était pas un avion je me suis dit c'est des drones ça c'est sûr mon autre collègue ce n'était pas le même collègue que j'avais eu le 27 décembre et Cataldo un italien et je lui ai dit et Cataldo j'ai vu la même chose qu'on a vu sur le parking comme ça et je lui ai dit tu ne veux pas témoigner avec moi parce que j'ai appelé je n'ai pas en fait pour essayer d'avoir il me dit on va nous prendre pour des fous tout ça donc lui il n'a pas voulu voilà et l'autre il s'en fout mais moi je sais très bien ce que j'ai vu c'était voilà donc j'ai pensé aussi après une technologie on va dire militaire parce que je sais bon il y a des choses qui sont avancées surtout peut-être aux Etats-Unis ou aux Atlantiques mais bon il y a la France donc j'ai pensé à ça pour être rationnel j'ai pensé à ça mais c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'au moment où il y a la montée il y en a deux qui ont accéléré et elles ont grossi comme ça et je n'ai pas pu voir j'ai été dérouté je voulais voir et voilà mais par contre j'ai eu la patate toute la journée et pendant 2-3 jours j'étais vraiment au taquet ça m'a boosté parce que je sais que c'était pas c'est la première fois que je voyais ça en fait en l'espace de deux mois le 27 décembre et le 6 mercredi 6 ou jeudi 7 février et vous avez essayé parce que vous me parlez des coteaux de Pêche-David vous me parlez de Toulouse de Pamil il y a le Gépan quand même vous avez essayé de les contacter ? alors je les ai contactés je les ai vus verbalement au téléphone après ils m'ont dit qu'il fallait écrire et demander aussi à mes collègues ils ont dit non ils vont me prendre pour des fous et l'autre ils s'en foutent qu'on pleure enfin je prends vite témoigner donc du coup j'ai fait juste l'appel téléphonique et j'ai pas je voulais juste savoir si j'avais des personnes en fait j'ai appelé pour savoir si des personnes le même jour avaient eu ces trois boules qui étaient vraiment au-dessus du CNES je crois vers le CNES vers le Pêche-David moi je tournais j'avais ma tête à droite et vous avez pu récupérer d'autres témoignages ou vous saviez que vous n'étiez pas seul ? il n'y a que mes deux amis en fait il n'y a que mes deux amis maçons qui sont différents mais qui ne veulent pas en disant on va nous prendre pour des fous tout ça il dit oh non en fait c'est pour voir si on est fou je dis non mais en tout cas ce que j'ai vu c'est ce que j'ai vu alors si c'était militaire ou autre en tout cas c'est sûr c'était pas la journée ni un hélicoptère et la dame du Gépan que j'ai eu au téléphone m'a dit à cette heure-là je ne pense pas que ça doit être du modélisme enfin vous voyez je me suis dit peut-être que c'est peut-être des gens qui veulent faire ça pour s'amuser voir que si des personnes ne voient et je me suis dit et la dame du Gépan m'a dit non ça m'étonnerait à ce temps-là quoi qu'il en soit des formes géométriques de L en fait au début c'est quand j'ai vraiment vu que ça partait vraiment il y en a une qui partait en haut ça faisait un L ça faisait une forme je dis oh non c'est quoi ça je dis c'est exactement ce que j'ai vu des fois dans les vidéos sur Youtube ou autre c'était comme une équerre quoi en fait c'est ça voilà exactement alors comme une équerre après il y en a deux autres qui étaient un peu plus groupées une qui partait un peu et là elle était vraiment très scintillante et on voyait moins le phénomène de ce que j'avais vu moi à Colomier c'est-à-dire qu'elle s'effacait qu'elle s'estompait en luminosité et qu'elle revenait vous voyez ce que je veux dire voilà là c'était vraiment très puissant et je vous dis au moment de la montée de la côte au niveau du moulin rouge où j'ai pas pu voir il y en a une enfin les deux même il y en a deux qui ont accès j'ai vu que si je voulais les regarder j'aurais pu les voir mais j'ai pas pu en fait elles sont avancées encore plus j'ai vu que ça se rapprochait et voilà je vois que de toute façon que ça vous a excité et c'est tant mieux mais en même temps il y a Annie Claire qui dit sur Facebook qui dit quelle chance il a eu de voir deux phénomènes comme ça en si peu de temps parce qu'effectivement c'est suffisamment rare en tout cas c'est votre expérience et je voudrais vous remercier de l'avoir livré sur BTLV ce soir ça me fait très plaisir ça me fait plaisir de vous livrer ce que j'ai vu aussi merci infiniment de nous avoir appelé puis à très bientôt de rien merci à vous je vous ai connu de la semaine dernière et c'est vrai que moi j'ai commencé à vous suivre c'est vrai que je suis plus branché sur ma vance sur les ovnis plus que on va dire les phénomènes paranormaux mais c'est une très très bonne émission alors attention je voudrais vous dire que si vous m'écoutez une fois vous m'écouterez mille fois ok appelle maintenant la libre-antenne BTLV au 01 46 05 23 69 01 46 05 23 69 et bien voilà on arrive au terme de cette libre-antenne c'est encore un carton vous allez pouvoir la partager la revoir la régoûter la partager et l'envoyer à vos amis faire connaître BTLV et puis peut-être aussi vous abonner car sans vous on n'est rien il n'y a que vous qui soutenez BTLV comme il se doit vous avez plusieurs possibilités d'abonnement tout est expliqué dans le chat vous avez des liens François il a mis tout cela à votre disposition vous allez sur BTLV.fr si vous voulez vous abonner demain pour les moins fortunés Labo Solidaire et puis après il y a avec engagement sans engagement et Labo Premium Plus merci Jocelyn d'avoir été une belle libre-antenne ce soir avec des cas variés de tout pas que de l'OVNI ça nous fait bien plaisir donc voilà si vous avez déjà envie de témoigner pour la semaine prochaine rédaction arrobas btlv.fr avec vos coordonnées et votre histoire François merci oui et puis une petite dernière information la disparition de Catherine Johnson qui était une mathématicienne qui a permis aux américains d'aller sur la lune elle avait 101 ans ah elle faisait peut-être partie du film dont on a parlé magnifique extraordinaire c'est grâce à son courage parce qu'il y avait la ségrégation aux Etats-Unis bien sûr et que les femmes noires étaient séparées le film c'est les femmes de l'ombre les figures de l'ombre oui parce qu'il y a un jeu de mots sur figures magnifique très beau film 101 ans on a eu une belle vie paix à son âme merci Thierry qui était au standard ce soir on l'a collé au standard il s'est arraché les cheveux le peu qu'il a parce qu'en fait c'est pas simple aujourd'hui le standard merci à Mathis qui a remplacé notre ami Thibaut qui s'est coupé le doigt je ne sais pas où est-ce qu'il met les doigts mais en tout cas il s'est coupé le doigt et puis merci à Hugo d'avoir été à la réagition merci à tous merci à vous de faire connaître BTLV par vos partages merci à vous de nous faire remonter dans Youtube avec vos pouces on n'attend que ça mille merci on se retrouve mercredi pour 6ème sens un pouvoir accessible à tous c'est le thème du live des affranchis numéro 19 salut témoignage réaction commentaire c'est la libre antenne BTLV biélo merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous